éloge du savoir aujourd'hui le colloque de bruxelles chaque année depuis huit ans se déroule à bruxelles pendant quatre jours un grand colloque organisé par l'université libre de bruxelles et france culture colloque que vous suivez chaque année dans l'éloge du savoir et qui fait également l'objet d'une publication ces colloques explorent des questions qui intéressent la pensée la plus actuelle par exemple souvenez vous peut-on doit-on changer le monde ou encore le temps et l'espace existe t il mais l'importance de ces colloques ne réside pas seulement dans les thèmes traités la manière de les aborder à travers des disciplines des expériences et des savoirs multiples et ouverts autorise également le renouvellement des points de vue c'est donc à juste titre que les organisateurs de ces colloques placés sous l'autorité de michel casenave que nos auditeurs connaissent bien peuvent se revendiquer de ce désir d'einstein qui écrivait je cite lorsque les scientifiques mettront leur savoir en commun l'humanité évoluera à pas de géant freud jung lacan où en est la psychanalyse aujourd'hui relectures et avancées tel fut le thème retenu cette année je me permets de vous lire un extrait du texte qui donne les grandes lignes du projet qui conduit les travaux du colloque chacun à sa manière freud en fondant la psychanalyse en tant que telle jung en se séparant de freud sur la problématique du religieux et du mythologique lacan en procédant à une relecture de freud qui réévalu ce dernier tout en en faisant ressortir les structures logiques implicite à élaborer une théorie sui generis qui n'a pas fini de montrer sa fécondité jusqu'à aujourd'hui même pourtant revisiter ces monuments afin de faire le point sur ce qu'ils ont induit et éventuellement révéler les angles morts ou les butées de leurs pensées en vue de les retravailler dans une perspective contemporaine ne peut consister dans une simple récitation des textes sacrés il s'agit donc de remettre en travail l'oeuvre de ces trois fondateurs afin de cerner d'autant mieux ce qui aujourd'hui peut réunir ou au contraire séparer ceux qui se veulent leurs héritiers fin de citation ainsi cet espace de réflexion que sont les colloques de bruxelles affronte sans peur des aventures intellectuelles les risques de confrontation brûlante nécessaire aux avancées de nos savoirs contemporains édouard colo et médecin psychiatre et psychothérapeute ses références psychanalytiques sont aussi bien freudienne que jungienne il fut l'élève de léon chertoc et s'est orienté sous l'impulsion de jacques palacy vers la pratique de l'hypno analyse président fondateur de la première association de praticiens hypnothérapeute en france la société française d'hypnose il enseigne à paris l'hypnothérapie il est également vice-président du groupement pour l'étude des applications médicales de l'hypnose son intervention s'intitule psychanalyse et trance écouté premièrement je m'autorise à faire cette intervention du fait de ma formation dont je dis deux mots pour qu'on puisse comprendre mon parcours et pourquoi j'en suis arrivé à pouvoir exposer ce genre de problématiques j'ai donc une formation freudienne classique de psychiatre une formation scientifique à orsay de deux années de physique chimie donc j'ai découvert ensuite l'hypnose par l'intermédiaire de rémy chauvin et de léon surtout qui m'a fait connaître léon chertoc et ça a profondément modifié ma pratique et ensuite ça m'a interpellé sur la question des phénomènes de la conscience ce qui m'a amené à faire un travail avec stan groff aux usa à pratiquer quelques séances de caissons d'isolation sensorielle en m'intéressant aux travaux de john lilly à faire une pratique de rebirth et aller jusqu'à faire une initiation avec une une chamane dans la tradition de maria sabina c'est à dire la tradition mazatec avec l'aide de psilocybine et aujourd'hui je me définis donc comme hypnoanalyste dans la mesure où pour moi il n'y a pas de rupture épistémologique entre les états de conscience entre guillemets modifiés et la psychanalyse traditionnelle alors qu'est ce qu'une transe je dirais que ça correspond à un état neurophysiologique qui est spécifique et qui repose principalement sur un dédoublement de la conscience au sens du disque conscience au sens du discours d'un méthode et c'est ce dédoublement est nommé depuis pierre janet dissociation lui ayant nommé désagrégation psychologique alors il existe différentes formes de dissociation bien entendu allant jusqu'au clivage psychotique mais la dissociation dont il est question dans le contexte des trans peut aller jusqu'au clivage mais ne revêt jamais un caractère définitif la dissociation peut aujourd'hui faire l'objet d'analyses selon un point de vue psychologique tout autant que neurophysiologique et ça c'est très nouveau la recherche d'une cohérence entre ces deux outils d'analyse peut servir de fil rouge pour mieux s'orienter dans la compréhension d'un phénomène qui est complexe alors du point de vue psychique nous savons depuis les travaux de pierre janet que nous possédons la capacité d'être conscient à deux niveaux cela peut se vérifier très aisément dans un moment de distraction nous nous déconnectons de l'environnement immédiat et nous nous évadons dans un espace de rêverie la répartition entre la conscience vigile et la rêverie et fonction du degré de dissociation plus celle ci est accentué et plus le rêveur s'enfonce dans les profondeurs de son monde intérieur depuis la transe légère du distrait ou celle d'un sujet très absorbé sur une tâche jusqu'à la transe profonde des mystiques il existe tous les degrés de transe de gré qui de plus varie en fonction en fonction de la transe du type de transe l'amnésie profonde de l'hystérie le syndrome des personnalités multiples sont des processus psychopathologiques en lien étroit avec la dissociation toute la question est de savoir si la dissociation résulte d'un mécanisme de l'amnésie ou si la dis la dissociation est utilisée par l'esprit aux fins de créer l'amnésie quelles sont les les données récentes de la neurophysiologie de la dissociation nous savons depuis peu qu'à la transe correspond à un état neurophysiologique spécifique différentes équipes aux états unis et plus par plus proche de nous en belgique sous l'égide du docteur Marie-Elisabeth Fémonville qui est anesthésiste au CHU de Liège ont montré par l'imagerie médicale le PET scan que lors du rappel d'un souvenir pendant une séance d'hypnose l'ensemble des structures encéphaliques sont activées les aires visuelles sénesthésiques cortex frontal préfrontal sur lesquelles repose la gestion des réponses affectives les aires du langage etc. tandis que le même récit lors d'un échange traditionnel n'active principalement que les aires du langage situés dans l'hémisphère gauche et le droitier la dissociation autorise une nouvelle répartition d'énergie psychique une hyper vigilance intérieure qui contraste avec une faible présence au monde extérieur j'aimerais maintenant évoquer la question du rapport de la dissociation aux trans dans le sens où si la la dissociation est le phénomène nécessaire à la trans il n'est pas suffisant donc est-il légitime de nommer trans des manifestations très différentes oui car les trans se caractérisent d'une part selon le mécanisme neurophysiologique qui est un dénominateur commun la dissociation et en second lieu par ce qui caractérise l'objet de la trans selon la culture les rituels etc. tout se passe comme si une fois la dissociation acquise le sujet pouvait entrer par un pertuit par une petite fenêtre ouverte sur l'univers intérieur et l'explorer ou créer pourquoi pas une autre réalité il n'existe jamais dans la transe de clivage absolu entre le vécu conscient interne et la vigilance sauf dans des cas extrêmes en particulier lors de la prise de psychodysleptiques qui sont des drogues qui déstructurent et fragmentent le moi l'ensemble des caractéristiques des phénomènes décrits obéit pourrait-on dire aux règles mathématiques des courbes asymptotiques absorption et désorientation s'approfondissent très progressivement toutefois dans certains états de tranches chamaniques mystiques la dissociation est si profonde que le corps peut être l'objet de stigmates sans aucune réaction du sujet cela n'est pas sans rappeler les manifestations d'absence ou d'anesthésie tant physique que psychique, de l'autisme ou de certains états psychotiques le sujet est alors comme absent à son environnement, à son entité corporelle tandis que le moi se dissout au sein de processus archaïques il s'agit d'une régression formelle, d'une régrédience dont le stade ultime serait probablement proche des états atteints lors des pratiques de méditation menées à leur terme bien entendu, il peut exister des phénomènes de contagion mentale responsable de transe collective par le passé, les tremblants de Namur, des Cévennes ou des tremblants de Samédar ont fait couler beaucoup d'encre gardons à l'esprit cette notion de contagion qui est fructueuse lorsqu'on l'applique à la diade thérapeute patient en quoi ce qui est nommé hypnose est-il une transe ? l'hypnose médicale occidentale se caractérise essentiellement par une pure dissociation au point que ces deux termes pourraient être synonymes le terme hypnose, comme vous savez, fut créé par un chirurgien d'origine écossaise qui s'appelait Brede vers 1843 et il a renommé ainsi un fameux sommeil lucide qui était chargé d'histoire depuis le Marquis de Pucegur à l'époque, il l'utilisait grâce aux capacités d'induction d'analgésie créées par le phénomène alors que l'éther ne fut employée pour la première fois en Amérique qu'en 1842 et en France en 1847 donc l'hypnose s'apparente à une transe sèche je dirais la plus dépouillée, dépossédée de tout attribut magico-religieux associé à notre culture dont il faudrait demander à un anthropologue africain, par exemple, ce qu'il en pense de notre point de vue, elle est évidemment une transe laïque en quelque sorte comment se déclenche la transe ? j'ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait être tout à fait spontanée et naturelle et une fois qu'il est admis qu'il existe un état psychique de transe la question est quand même de savoir comment on va le générer à la demande donc je dis que dans le contexte thérapeutique il s'agit toujours d'une auto-trans, d'une auto-hypnose ou d'un état auto-hypnoïde, c'est à dire qu'au fin de compte les consignes vont être relayées par la personne qui va elle-même apprendre en quelque sorte à entrer dans cet état donc effectivement il existe des méthodes d'induction qui en peuvent être permissives et qui peuvent être aussi autoritaires les techniques d'induction autoritaire sont centrées essentiellement sur le fait que l'opérateur veut prendre la direction des rêveries entre guillemets de la personne qui va être dissociée c'est quelque chose qu'on n'utilise pas dans le cadre thérapeutique mais qui va être utilisé par exemple dans le music hall et dont on connaît les dérives possibles qui font que dans certains pays l'hypnose est interdite dans les manifestations de foires par exemple alors on sait que dans les rituels traditionnels bien entendu ça va être la sur-stimulation sensorielle qui va amener la dissociation et on va utiliser des chants qui sont volontairement répétitifs des tambours, des danses qui vont créer une certaine confusion un entraînement psychique parfois même associé à des substances donc les techniques occidentales n'utilisent que des méthodes permissives d'induction dont je dis souvent qu'elles sont une auto-hypnose depuis l'abandon de l'hypnose cathartique ou suggestive du 19ème siècle donc les trans thérapeutiques occidentales sont à l'origine de nombreux courants psychothérapeutiques en particulier des thérapies psychocorporelles ce qu'aïsédo bien sûr a nommé état sophronique l'état requis pour la sophrologie par exemple mais on peut citer aussi la relaxation analytique dans les méthodes différentes méthodes que vous connaissez et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il reste dans la psychanalyse quelque chose de cet ordre ou non ? Au fond on peut se poser la question est-ce qu'il existe maintenant une hypnose post-analytique sur laquelle l'analyse pourrait porter un regard critique ? Ainsi je vais aborder la question de Freud et de l'hypnose pour voir ce que nous en disait Freud alors Freud dit abandonner l'hypnose et il s'agit de savoir ce qu'il entend abandonner en fait est-ce bien l'hypnose telle que nous la définissons aujourd'hui ou est-ce l'hypnotisme selon Charcot et à moindre degré celui de Bernheim qui pratique essentiellement Bernheim la suggestion avec ou sans recours à l'hypnose on sait que Bernheim lui ne pensait pas du tout qu'il existait une quelconque hypnose il pensait que c'était juste un phénomène suggestif De fait Freud indique clairement que son action repose essentiellement sur l'effet de la suggestion et non pas sur celui de la remémoration ou de la réactualisation Ce n'est pas tant à l'état hypnoïde que nous nommons aujourd'hui hypnose qu'il renonce mais plutôt à l'emploi de la suggestion base des techniques de l'époque nommées hypnotisme ou encore hypnosugestion et je cite La disparition des symptômes, il est vrai, s'effectuerait parallèlement à la catharsis mais le succès global s'avérait pourtant totalement dépendant de la relation du patient au médecin se présentait donc comme un succès de la suggestion et lorsque cette relation se détruisait tous les symptômes ressurgissaient comme s'ils n'avaient jamais trouvé de résolution 1923 dans Théorie de la libido Nous pouvons lire dans le petit abrégé en 1924 On ne surestimera jamais trop l'importance de l'hypnotisme c'est-à-dire de l'hypnose associée à la suggestion dans la genèse de la psychanalyse d'un point de vue théorique comme d'un point de vue thérapeutique la psychanalyse gère un héritage qu'elle a reçu de l'hypnotisme un petit peu plus loin le pas le plus lourd de conséquences fut bien sa décision c'est Freud qui parle de renoncer à l'auxiliaire technique de l'hypnose il le fit pour deux motifs premièrement parce que malgré l'enseignement suivi chez Bernheim à Nancy il ne réussit pas à mettre sous hypnose un nombre suffisant de patients et deuxièmement parce qu'il n'était pas satisfait des succès thérapeutiques de la catharsis fondée sur l'hypnose il s'avérait non durable Freud s'avisa alors de mettre à sa place c'est toujours Freud qui parle la méthode de libre association c'est-à-dire qu'il fit obligation aux malades de renoncer à toute réflexion consciente et de s'abandonner dans une concentration paisible à la poursuite de leurs idées spontanées non voulues de palper la surface de leur conscience on obtint un riche matériel d'idées qui pouvait mener sur la trace de ce qui avait été oublié par le malade libre association et l'art de l'interprétation remplissait désormais le même office qu'autrefois la mise sous hypnose enfin dans la huitième édition de l'interprétation des rêves en 29 on peut lire la méthode exige une certaine préparation du malade il faut obtenir de lui à la fois une plus grande attention à ses perceptions psychiques et la suppression de la critique qui ordinairement passe au crible les idées qui surgissent dans la conscience pour qu'il puisse observer et se recueillir il est bon de le mettre dans une position de repos les yeux fermés pour qu'il élimine toute critique il est indispensable de faire des recommandations formelles on lui explique que le succès de la psychanalyse en dépend il faut qu'il observe et communique tout ce qui lui vient à l'esprit au cours de mes travaux de psychanalyse alors phrase très importante j'observais que l'attitude psychique d'un homme qui réfléchit est très différente de celle d'un homme qui observe ses propres réflexions et là clairement on parle de dissociation comme on le voit continue Freud il s'agit en somme de reconstituer un état psychique qui présente une analogie avec l'état intermédiaire entre la veille et le sommeil et sans doute aussi avec l'état hypnotique du point de vue de la répartition de l'énergie psychique il ajoute les représentations non voulues qui surgissent se transforment en images visuelles et auditives les représentations non voulues deviennent ainsi voulues en particulier à propos de la dissociation on peut encore noter une autre phrase lorsqu'il dans une citation d'une correspondance de Schiller en réalité il n'est pas difficile de retirer ainsi la garde qui veille aux portes de la raison comme le dit Schiller et de se mettre dans l'état de l'auto-observation sans critique la plupart de mes maladies arrivent dès le premier essai c'est pas le cas des miens mais bon donc la phrase pour qu'il puisse observer et se recueillir il est bon de le mettre dans une position de repos les yeux fermés indique clairement que Freud entend garder un état hypnoïde ce que nous nous nommons aujourd'hui en tout cas un état hypnoïde qu'on préfère souvent à hypnose qui malheureusement jouit d'une représentation très négative je fais encore une petite citation de Freud on ne surestimera jamais trop l'importance de l'hypnotisme dans la genèse de la psychanalyse d'un point de vue théorique comme d'un point de vue thérapeutique la psychanalyse la psychanalyse gère un héritage qu'elle a reçu de l'hypnotisme alors quand Freud dit hypnotisme ici il est bien entendu qui parle d'une thérapie suggestive est-ce que dans la psychanalyse orthodoxe classique freudienne est-ce que on peut aboutir pendant la cure à des états de transe légère dans une contribution lors d'un colloque de Cerisi en 1991 mon ami psychanalyste freudien et cohutien Jacques Palacci aujourd'hui disparu précisez la question de l'auto-induction d'une transe hypnotique légère c'est-à-dire d'un état hypnoïde dans la cure je cite l'association libre de provoquer une forme de clivage de la personne de plus de favoriser une relation d'objet précoce une sorte de relation symbiotique fusionnelle de même une remémoration plus ancienne avec la mobilisation d'affects premiers tout ceci dans le contexte de phénomènes transférentiels variés en pratique thérapeutique la libre association favorise le lâcher prise et le laisser advenir elle favorise la survenue d'un état de transe légère tout comme en hypnothérapie où elle survient grâce à des consignes de relaxation d'attention portée sur la respiration sur les sensations corporelles ou sur des images mentales apaisantes le thérapeute peut amener le patient dans une métaphore un rêve agréable lui suggérant ainsi au passage quelques ouvertures quelques voies d'exploration de son univers intérieur cette introduction qui porte le nom d'induction complète dans l'hypnoanalyse les consignes habituelles d'une règle fondamentale examinons rapidement maintenant la question du rapport la question du rapport hypnotique et du transfert et de la transe nous savons que la transe se communique d'une personne à l'autre au sein d'un groupe qu'en est-il entre le patient et son thérapeute Diad ou Monad et là je cite Freud l'expérience montra rapidement que le médecin analysant se comporte ici de la façon la plus adéquate s'il s'abandonne lui-même dans un état d'attention uniformément flottante à sa propre activité mentale inconsciente et évite le plus possible de réfléchir et d'élaborer des attentes conscientes ne veut de ce qu'il a entendu rien fixer en particulier dans sa mémoire et capte de la sorte l'inconscient du patient avec son propre inconscient on remarquera alors quand les circonstances n'étaient pas trop défavorables que les idées subites du patient avançaient par tâtonnement en quelque sorte comme des allusions vers un thème donné et l'on eut plus soi-même qu'à oser un pas de plus en avant pour deviner pour deviner et pouvoir communiquer au point au patient ce qui lui était à lui-même caché Freud recommande au thérapeute d'être dans un état mental particulier or cet état est précisément un état de transtégère caractérisé par cette dissociation qui favorise cette écoute au second degré de l'esprit et non plus de la lettre Palacci insiste sur le concept d'empathie introspective caractérisant le relationnel de la cure et considère à la lumière de la théorie des transferts narcissiques qu'il est permis de supposer à propos de la nature et de la relation hypnotique je cite qu'il s'agit là d'un processus de réactivation de la relation d'objet narcissique prédipienne d'une déstructuration partielle où les limites psychiques entre le sujet et l'autre l'objet se confondent il est compréhensible que cet état premier fusionnel symbiotique où l'on est pris en charge par l'autre représente un attrait du fait qu'il gratifie un désir inconscient de même qu'une menace pour le sujet de la perte de son identité autonomie je cite cette petite phrase de Theodor Reich toute analyse poussée suffisamment loin convainc l'analyste qu'il n'y a pas de différence psychologique fondamentale entre lui et ses patients Jacques Palacci écrivait à propos de Reich dont il avait reçu l'enseignement à New York je cite pour Reich l'analyse c'est la rencontre de deux inconscients et cette rencontre si elle est réussie aura un effet bénéfique énorme ce qui l'intéressait surtout c'était d'interpréter l'incertitude et la subjectivité des patients c'était cela son travail pour lui le but était de cristalliser et de faciliter cette subjectivité cette incertitude il en faisait l'objet de son interprétation analytique et la base de cette interprétation est la capacité d'intuition du psychanalyste à laquelle doit le mener sa propre psychanalyse en le mettant en contact en lui permettant d'entendre son propre inconscient ma conclusion serait qu'il existe un état favorable à la libre association induit par elle en tout point comparable à l'état de légère dissociation survenant spontanément dans l'état légère de trans il existe de fait un état hypnoïde spontané ou encouragé qui facilite l'accès aux structures primaires cet état est partagé par le thérapeute qui se place lui-même dans un état d'écoute flottante autrement dit dans un état de légère dissociation ce constat m'invite à dire qu'il n'existe pas de rupture épistémologique comme on a voulu nous le faire croire entre les cures puisséguriennes et l'analyse freudienne la rupture se situe plutôt entre la pratique de Mesmer et celle de Puisségur lequel inaugure la cure de parole sans placer la suggestion au centre du système thérapeutique la suggestion sera simplement contingente à l'attente croyante associée à la situation du traitement tel qu'il agit dans les faits placebo toutes les pratiques dans lesquelles la transe légère joue un rôle laisse l'accès libre au non contrairement à une opinion assez répandue les pratiques ericksoniennes très différentes utilisent des métaphores et elle est un peu à part le sujet part en voyage dans un imaginaire proposé par le thérapeute mais dans ce cas c'est la partie dissociée du patient un inconscient au sens de la partie dissociée qui accepte ou renonce à suivre le patient pour rapprocher les techniques de De Soile par exemple de rêve éveillé dirigé quelles sont les questions soulevées par la théorie freudienne en regard de la transe il semble que Freud n'ait pas distingué clairement hypnose au sens de dissociation ou état hypnoïde et suggestion ce manque de discernement a provoqué entretenu une représentation erronée du phénomène de l'hypnose à l'origine d'un malentendu chez de nombreux psychanalystes il s'est développé une certaine forme d'ostracisme vis-à-vis de l'hypnose dû à l'ignorance de la véritable nature neurophysiologique du phénomène et à la représentation de l'hypnose comme un outil désuet propice à la manipulation psychologique dans un contexte de relations autoritaires suggestives et douteuses sur le plan déontologique la réalité est tout autre ce n'est pas l'hypnose qui serait en elle-même une forme de suggestion mais bien l'intention du thérapeute qui se manifeste dans ce contexte par une prise de pouvoir sur le patient expression d'un fantasme de toute puissance susceptible de s'exprimer d'ailleurs dans n'importe quel contexte thérapeutique à l'état hypnotique correspond à un lâcher prise un abandon relatif de soi dans un état de rêverie qui demande beaucoup de respect et de compréhension d'empathie de la part du thérapeute parenthèse il ne s'agit pas non plus d'une empathie dégoulinante mais d'un accompagnement bienveillant et attentif ainsi que le formulé par Hatchi il est compréhensible que cet état premier fusionnel symbiotique où l'on est pris en charge par l'autre représente un attrait du fait qu'il gratifie un désir inconscient de même qu'une menace pour le sujet de la perte de son identité et là il faudrait faire une extension que je n'aurai pas le temps de faire sur effectivement cette communion identitaire qui va faire qu'il y ait un partage à un niveau à la fois subtil et très archaïque entre le thérapeute et son patient la relation aux caractéristiques les plus proches de ces états de trans est la relation mère-enfant relation empreinte d'une forme de communication intersubjective extrêmement particulière tout aussi remarquable dans les états hypnoïdes nous remarquons ce transfert de compétences de la mère à l'enfant et l'acquisition des besoins de l'enfant par la mère cette relation très spécifique est à mon sens à l'origine de l'élaboration du concept de transfert le transfert est l'analyse psychodynamique du rapport hypnotique décrit dès le 18ème siècle de nombreux auteurs postérieurs à Freud ont d'ailleurs insisté sur ce point qui pourrait constituer les prémices de ce qui fut nommé plus tard le transfert narcissique citons par exemple Mélanie Klein Margaret Maller Winnicott Cohout Searles quant à la suggestion en elle-même si nous nous reportons à l'ouvrage psychologie des masses Freud la conçoit comme une sorte de mimesis corporel réflexe et en ce sens inconscient d'autrui là s'arrête l'explication car la relation d'objet libidinal n'apporte pas davantage d'explication nous savons donc aujourd'hui que la fameuse neutralité n'existe pas et c'est pour ça que je disais en ce qui me concerne je préfère parler d'accompagnement bienveillant associé à la règle de ne pas précéder le patient l'hypnose et plus généralement les trans ne sont pas réductibles à un effet de communication ni de suggestion comme le pensait Bernheim pour qui l'état d'hypnose n'existait pas mais était un simple état de suggestibilité l'hypnose ne peut se réduire simplement au concept de transfert comme le suggère notre ami Jacques Céda elle n'est pas en soi un transfert mais déjà un état neurophysiologique spécifique de survenue spontanée cet état peut simplement être encouragé stimulé il n'est d'ailleurs que d'observer l'état des médiums ou des médecine de mânes pendant leurs séances pour s'en convaincre là je cite François Laplantine l'anthropologue qui nous dit l'acte de voyance est un scénario comparable à celui de la création du rêve comparable à la production d'une oeuvre littéraire d'un tableau l'acte de voyance comme l'oeuvre permettrait de découvrir et d'inventer des correspondances et des différences entre le monde intérieur et la réalité externe l'opinion que l'état hypnoïde supprime les résistances est fausse le cas d'ailleurs cité par Freud de Mathilde H en est un exemple Freud malgré tous ses efforts et alors qu'il l'a décrit comme étant en hypnose profonde ne peut obtenir de réponse de la part de la patiente l'hypnose que je nommerai donc vous l'avez compris plus volontiers l'état hypnoïde est un état auquel les sujets très défendus ne parviennent pas ils n'accèdent pas au lâcher prise c'est précisément au cours de l'expérience du lâcher prise que le sujet entre paisiblement dans cet état dissocié et cette phase peut demander des mois de travail la question de la dissociation est ambiguë dans la représentation freudienne on sait que Morton Prince conteste l'explication de Freud concernant la dissociation Prince considère la dissociation comme un mécanisme commun au phénomène je cite de distraction de présommeil de crise d'hystérie de transe d'hypnose de narcolepsie de la suggestion post-hypnotique etc. l'amnésie selon lui rend compte je cite des états de conscience modifiés l'oubli d'un rêve dit-il est seulement un exemple particulier d'amnésie propre aux états dissociés toute explication satisfaisante de cette amnésie ne doit pas en méconnaître les autres formes et doit être en accord avec elle le défaut de l'explication freudienne de cette amnésie à en satisfaire les autres types est à mon avis une objection fatale à sa théorie de la dissociation Freud répond à Morton Prince dans l'interprétation des rêves Morton Prince objecte à ma théorie de l'outil du rêve qu'il n'y a là qu'un cas particulier d'amnésie d'état dissocié dissocié et qu'on ne saurait étendre mon explication à cette amnésie particulière à d'autres types de sorte qu'elle perd toute sa valeur il rappelle par là au lecteur que dans toutes ses descriptions d'état dissocié il n'a jamais tenté d'interprétation dynamique selon sinon il aurait découvert que le refoulement ou la résistance qu'il provoque est à l'origine des dissociations tout autant que de l'amnésie qui frappe leur contenu psychique Freud emprunte partiellement l'hypothèse de Jeannet concernant les liens entre hystérie et dissociation et il cite et je cite Freud qui dit Jeannet caractérisa l'hystérie par une incapacité par lui supposée constitutionnelle à maintenir la cohésion des processus psychiques d'où provenait une désintégration dissociation de la vie psychique mais il est convaincu d'un mécanisme psychodynamique à l'oeuvre pour expliquer cette dissociation le refoulement qu'il généralise ce qu'en fait à une caractéristique des névroses dont l'hypnose serait un modèle expérimental cette théorie freudienne de la dissociation n'est que partiellement valide et l'histoire donne raison à Prince la dissociation ou désagrégation psychologique de Jeannet semble un mécanisme naturel de mise au repos du cerveau sur lequel s'établit un second mécanisme psychodynamique le refoulement caractérisant certaines amnésies résultant des conflits psychiques Ernest Hilgard a montré dans les années 1980 en mesurant la variation du seuil d'un stimulus douloureux sans et avec induction d'hypnose qu'une partie du vécu douloureux d'un sujet est absent pendant l'hypnose mais peut réapparaître dans une séance d'hypnose a posteriori il n'y a pas de conflit psychique en jeu dans cette expérience ainsi pour les tenants de la théorie de la dissociation post-Jeanetienne théorie qui semble être confirmée par la neurophysiologie récente la dissociation explique le mécanisme de l'amnésiation sans recours à la théorie du refoulement Hilgard définit la notion d'observateur caché pour rendre compte de l'amnésie le refoulement serait alors à l'origine d'un cas particulier d'amnésie le sujet manifeste clairement comme le suggérait la théorie de Jeannet plusieurs niveaux de conscience une première conclusion serait que l'hypnose grâce à un mécanisme de focalisation sur un objet interne nous éloigne de l'ensemble de nos perceptions immédiates douloureuses éventuellement physiques et ou psychiques ce mécanisme est d'ailleurs bien connu et décrit lors d'expériences traumatiques ou de sidération il me souvient d'une patiente qui décrivait qu'un jour alors que son père s'approchait d'elle pour la frapper le ceinturon à la main elle s'était sentie subitement en dehors de son corps comme en arrière de celui-ci et n'avait ressenti au moment aucune douleur ni morale ni physique la trans la trans autorise le sujet accéder au registre affectif sans pour autant parler de catharsis en effet riche de l'expérience du travail avec hypnose nous remarquons que Freud est très conscient de la nécessité de laisser place à l'expression affective plutôt que cognitive et qu'il évoque dès 1892 dans les communications préliminaires des études sur l'hystérie je cite la remémoration des nues d'affect est presque toujours sans effet le processus psychique qui avait surgi originellement doit être répété de façon aussi vivante que possible remis au stade d'homme nascendi et alors verbalisé ou encore la méthode cathartique est le précurseur direct de la psychanalyse et malgré tous les élargissements de l'expérience et toutes les modifications de la théorie elle est toujours contenue en elle comme son noyau Freud renoue avec la catharsis c'est à dire avec la mise en scène l'imitation dramatique plutôt que narrative à la mimesis platonicienne plutôt qu'à la liégésis cette mise en scène n'est pas sans évoquer les troubles de l'identité survenant dans la transe de possession Lévi-Strauss nomme l'efficacité symbolique la mise en correspondance d'un langage symbolique le chaman mime la scène de résolution d'un problème en lien avec les esprits directement utilisable par le malade sous une forme dans laquelle peuvent s'exprimer des états informulables ou autrement formulables en cure chamanique nous dit Lévi-Strauss je cite le sorcier parle et fait à bréaction pour le malade qui se tait tandis qu'en psychanalyse le malade fait à bréaction contre le médecin qui écoute lorsque patients et thérapeutes construisent une métaphore pendant la séance d'hypnose tout se passe comme si le langage symbolique exprimait du non formulable ou du non représentable ou encore du non encore représenté il existe d'évidence vue sous étangle des liens entre les traitements chamaniques et les thérapies quelle qu'en soit la forme lorsque survient une dissociation qui valorise les processus primaires l'idée soutenue par Freud souvent entretenue qu'il n'y aurait dans l'hypnose survenue d'affects que par identification autrui est fausse notre travail nous l'indique quotidiennement l'amnésie se lève au fur et à mesure du travail d'élaboration durant la séance qui a toujours lieu dans l'état hypnoïde il n'existe pas d'opposition entre la résurgence du trauma la réactualisation consciente de la structure psychique la mimesis la reviviscence dans l'hypnose et la diégésis la prise de conscience du trauma sont les deux termes d'une dialectique aboutissant à la résolution du conflit il n'existe pas d'inconscience dans l'hypnose sauf dans les cas de relations autoritaires suggestives et dans les cas d'une impossibilité à la représentation dans ce cas le travail passant par la métaphore ou par le corps peut parvenir à réguler un conflit non représentable Freud admet la nécessité d'une remémoration associée aux affects ce qui est précisément le cas de l'introduction d'un état hypnoïde dans la pratique puisque nous avons vu qu'il correspondait à un revécu plutôt qu'à une simple remémoration nous savons qu'au travail cérébral correspond un système de défense du patient l'érotisation du discours intellectuel favorise la stagnation de la cure une dissociation légère favorise le revécu souvent le patient le formule sous une forme c'est curieux la façon dont je revoyais les lieux les personnes comme si j'en percevais de nombreux détails comme si j'y étais sans lâcher prise et sans activation de la pensée sur un mode de communication associatif ou analogique il ne peut y avoir véritablement de psychanalyse les consignes indiquées par Freud pour mener la cure réintroduisent ce qui constitue le dénominateur à beaucoup de systèmes de trans comment l'attention portée à la transe légère et son encouragement introduit avec la règle fondamentale ouvre sur une perspective jungienne dans l'interprétation des rêves Freud évoque la possibilité de réminiscence phylogénétique en citant Nietzsche admettant implicitement un inconscient différent plus vaste que celui d'une production de refoulement je cite nous pressentons toute la justesse des paroles de Nietzsche disant que dans le rêve se perpétue une époque primitive de l'humanité que nous ne pourrions guère atteindre par une autre voie par une voie directe pardon toutefois il ne développera pas cette conception d'un inconscient débordant les limites du moi le considérant comme dangereux nous en trouvons confirmation dans le compte rendu que le jeune poète suisse Bruno Goetz fait d'une de ses visites à Freud avec lequel il avait eu plusieurs entretiens au cours de l'année universitaire 1904-1905 Goetz étudiant à Vienne lui avait fait part de l'enthousiasme que lui avait inspiré la lecture de la Bhagavad Gita donnée par Léopold von Schröder érudite en sanskrit et Goetz en fait un rapport Freud s'agita alors vivement selon ses dires commença à déambuler et fit un long commentaire prenez garde jeune homme prenez garde vous avez raison d'être enthousiaste la bouche exprime l'abondance du coeur votre coeur gagnera toujours le jour mais gardez la tête froide que fort heureusement vous avez encore restez sur vos gardes un intellect clair et brillant est un don des plus précieux le poète de la Bhagavad Gita serait le premier à affirmer cette vérité toujours être sur ses gardes toujours garder vos yeux ouverts toujours être conscient de toute chose être constant dans l'effort ne vous laissez jamais éblouir ne vous laissez jamais être paralysé par la confusion l'émotion ne doit pas devenir une auto-anesthésie le principe de Dostoyevsky il est très bien de plonger dans les abysses la tête la première mais l'enthousiasme qu'il a éveillé en Europe est basé sur un triste malentendu la Bhagavad Gita est un grand et profond poème possédant des profondeurs effrayantes et toujours à mes côtés repose la profondeur cachée au sein des ténèbres dit le plongeur de Schiller qui ne revint jamais de sa seconde brave tentative si malgré cela vous vous trouvez immergé dans le monde de la Bhagavad Gita sans l'aide d'une intelligence claire où rien ne semble permanent et où toute chose se mêle à toute chose alors vous serez confronté brutalement au néant savez-vous ce que signifie être confronté au néant savez-vous ce que cela signifie aujourd'hui ce néant est seulement un malentendu européen le nirvana hindou n'est pas un néant mais ce qui transcende toutes les contradictions ce n'est pas comme il est communément admis en Europe un plaisir sensuel mais l'ultime étape d'une compréhension surhumaine un entendement total qui figé dans la glace est à peine compréhensible or s'il y a malentendu c'est la folie Freud évoque ensuite ces mystiques qui ont été tout droit conduits à la folie dans l'homme moïse il pose le problème de la conservation des matériaux du refoulé par les générations antérieures et aboutit à la conclusion qu'il s'agit de l'amalgame de traces mnésiques héréditaires de l'apport de la tradition orale limite du refoulé primaire et secondaire il accorde ainsi une priorité à l'organisation mentale sous l'angle de la première topique or l'hypnose déclenche fréquemment spontanément des expériences lumineuses ou comme les dénommait le poète mystique Romain Roland des expériences océaniques et pose la question de l'immanence d'une transcendance dans la psyché c'est à ce point que je suis obligé de compléter le modèle freudien insuffisant pour rendre compte de ces manifestations vis-à-vis desquelles je n'ai rien à formuler à l'analysant je ne suis qu'un passeur comme l'écrivait Baudouin Charles je prends conscience ici de la frayeur de Freud qui me semble assimiler la folie aux religieux à la lecture d'une lettre dans laquelle Romain Roland en décembre 27 fait allusion au sentiment religieux Freud se dit troublé dans l'avenir d'une illusion il mentionne un sentiment d'étrangeté ressenti sur l'acropole ce qui invite à penser qu'il fait un lien de parenté entre l'étrangeté et le sacré dans Malaise dans la civilisation il révèle toute l'angoisse que lui suscitent le sentiment et l'expérience mystique assimilée à la résurgence du ça est synonyme de régression dans les profondeurs de la psyché il n'y perçoit donc qu'un sentiment de profond malaise qu'il illustre par le poème de Schiller le plongeur il confirme ainsi l'impossibilité sinon le refus d'une exploration analytique du sentiment en question préférant recourir à l'analyse rhétorique il écrit je cite un autre de mes amis qu'une curiosité insatiable incitée aux expériences les plus extraordinaires et a finalement rendu omniscient m'a assuré qu'en pratiquant le yoga c'est à dire en se détournant du monde extérieur en fixant son attention sur certaines fonctions corporelles et en respirant d'une façon particulière on retrouve là les techniques d'induction on parvient à éveiller en soi des sensations nouvelles et un sentiment d'universalité il considérait ces phénomènes comme l'expression d'un retour à des états originels et dès longtemps dépassé de la vie de l'âme il y voyait la preuve pour ainsi dire physiologique de mains articles de la sagesse mystique il serait indiqué ici de les rapprocher d'autres modifications obscures de l'âme telles que la trance ou l'extase mais j'éprouve plutôt quant à moi le besoin de m'écrier avec le plongeur de Schiller se réjouisse qui respire dans la rose lumière l'intention de Freud ne peut se comprendre qu'à la lumière du poème dans son entier l'histoire qui met en scène un page héroïque qui plonge par deux fois dans les entrailles tourbillonnant bouillonnant et sifflant des profondeurs des enfers encouragé par le roi il plonge une première fois à la recherche de la coupe royale la métaphore du Graal intrigué et curieux le roi lui propose de plonger de nouveau afin de lui apporter le mystère des profondeurs lui promettant en échange la main de sa fille le page idéaliste plongea de nouveau et ne revint jamais la métaphore du travail analytique suggère la plongée dans le tourbillon l'inconscient et le thème édipien obtenir les faveurs du roi et garder sa fille en mariage en d'autres termes prendre sa place à quelque niveau que ce soit Freud associe l'expérience mystique à laquelle il assimile l'expérience de Roland à l'expérience océanique il les considère comme une exploration dans l'inconscient archaïque j'en arrive à la conclusion comme dans la fameuse parabole indienne des aveugles rencontrant un éléphant où chacun est amené à ne percevoir qu'une partie de l'animal ou comme le soulignent Douglas Richard Hofstadter ou David Bohm le premier par le principe de la vision holistique le second par celui de l'ordre implicite nous pouvons prendre en considération l'ensemble de ces principes théoriques comme autant de pièces de puzzle finalement qu'est-ce que la transe sinon un outil de communication je parle ici de la transe la transe sèche le mécanisme de base la dissociation naturelle cette faculté de l'esprit de fonctionner à deux niveaux au moins deux niveaux tout psychanalyste reconnaîtra que l'analysé comme l'analysant s'enfonce pendant la séance dans un état très particulier favorisant les processus primaires du fonctionnement mental il existe là indéniablement une transe légère soutien d'une communication très particulière il peut s'agir d'une forme primitive de communication que certains parviennent à situer dans le paléocortex ainsi Leon Chertok écrit à propos de l'hypnose je cite il s'agit là d'une potentialité relationnelle innée originelle qui constituerait en quelque sorte la matrice le creuset dans lequel viendront s'inscrire toutes les relations ultérieures pour d'autres l'hypnose suivant Freud plonge le sujet dans l'abîme de l'inconscient insondable mystère de l'être l'univers pulsionnel la dissociation résulterait d'un mécanisme de défense aller volontairement dans la dissociation s'apparente à entreprendre un voyage vers la folie sans retour il faut garder nous dit-il la tête claire Jung explorateur invétéré propose une représentation plus grandiose considérant l'inconscient comme une vaste dimension porteuse de sens au travers d'un ensemble d'archétypes sous l'égide d'un grand archétype organisateur cette vision se rapproche de celle de la philosophie taoïste la dissociation devient l'outil nous permettant de nous relier à un soi ainsi que s'accomplisse le processus d'individuation la dissociation crée du lien avec les tradithérapeutes ou chamanes en ce qu'elle constitue plus ou moins le dénominateur commun d'un ensemble de systèmes de soins en tout cas elle en est rarement absente l'inconscient est bien le lieu d'exploitation de l'état de dissociation le chaman oeuvre avec l'esprit dans un dialogue intérieur l'esprit organise le rituel peu importe de savoir si l'esprit existe véritablement ou s'il n'est que le produit d'une fonction transcendante telle que Jung l'a défini la dissociation est-elle propice à une communication archaïque au sens de la topique freudienne ou au sens de fondamentale capable d'être perçue par l'ensemble du règne vivant dans tous les cas elle est le lieu de partage donc de communication avec autrui avec soi-même pour un dialogue de soi à soi avec un autre soi une communication d'ailleurs avec l'animal est sans doute possible elle se fait toujours par un procédé mettant en oeuvre une dissociation tout comme dans l'oracle dans tous les cas ce qui est à l'oeuvre est une sorte de dialogue intersubjectif duquel la parole est souvent superflue parfois il s'agit de faire référence à un tiers un grand autre un innommable il existe définitivement des liens entre la trans et la psychanalyse quoi qu'on s'en dise j'avais déjà une forme de remarque à la fin de ton exposé c'est que peut-être nous ici entre les freudiens Marie-Laure Colonna et l'indien et les lacaniens on était comme l'un des indiens dont tu parlais aux prises avec ces téléphones et que peut-être nos différentes tentatives de traduction ensemble et d'approximation ça serait quelque chose de tout à fait comparable à différentes manières selon les familles psychiques auxquelles on appartient d'appréhender la psyché de façon différente et c'est vrai que pour ma part d'abord ma pratique à moi ressemble énormément à la tienne mes perceptions d'analyste également et j'ai toujours eu cette métaphore d'avoir l'impression que dans l'inconscient quand j'y suis j'ai l'impression de me promener de plonger en effet dans différentes strates dont la métaphore pourrait être les différents paliers de compression ou de décompression qu'éprouve le plongeur et que plus pour moi on s'enfonce encore une fois c'est une métaphore mais dans des énergies qui pour moi ont des intensités très différentes et que je peux tout à fait éprouver et reconnaître d'une manière perceptive il y a comment dire des modes d'information et des niveaux d'information qui sont complètement différents et qui vont s'accroître au fur et à mesure que j'arrive à descendre plus profond ou à monter mais pour moi la métaphore qui me convient bien c'est justement de descendre et ce qui se passe aussi dans la séance ce dont tu parlais cet état de conscience très intermédiaire et assez curieux que je reconnais très bien comme une transe dégère explique aussi on en a déjà parlé l'état de fatigue extrême aussi dans lequel on peut se trouver après certaines séances dans lesquelles on s'est trouvé aux prises avec des énergies encore très inconnues me semble-t-il oui je suis tout à fait d'accord je pense qu'effectivement cette métaphore du plongeur au fond c'est une métaphore qui reste très freudienne et je trouve qu'on pourrait très bien utiliser une métaphore inverse comme Romain Roland nous le propose finalement enfin une ouverture non parce que Romain Roland il reste dans l'océan mais je pense qu'on peut on pourrait aussi imaginer qu'on monte cette métaphore qui allège et qui monte plutôt vers le côté spatial parce que je trouve que quand on descend comme ça on a le sentiment que c'est le ça que c'est vraiment des choses très très difficiles très lourdes finalement il y a quelque chose dans la verticalité dans ce travail et je suis très sensible à cette idée des strates et qu'on voit bien que de toute façon ces expériences d'un caractère un peu lumineuse je dirais sont rares elles ne surviennent spontanément qu'avec certaines personnalités on ne peut jamais pousser quelqu'un à aller vers quoi que ce soit c'est-à-dire que c'est la personne qui fait son plongeon il y a l'écrivain Clive Staple-Lewis par exemple qui parle volontiers des cieux profonds et d'une alors là d'une hauteur qui permet aussi de de l'entendre en termes d'intensité croissante il y avait Martine Estrat qui avait demandé puis ensuite d'accord oui moi j'ai beaucoup aimé ton exposé que j'ai écouté dans une trance légère et qui m'a fait comprendre que c'était mon fonctionnement permanent en séance et que ce n'est pas un fonctionnement en séance c'est même au-delà si on ne m'embête pas et non c'est vrai au point que dans la rue il faut que souvent que les gens que je connais se manifestent enfin se manifestent pour que je les perçoive consciemment et il y a quelque chose qui fait que cet état est agréable et non seulement il est agréable mais il est propice au surgissement à l'émergence de l'insolite de fonctionnement inconscient qui en réalité nous rendent infiniment plus présents qu'on en a l'air c'est à dire que très souvent par exemple des gens que j'ai vus il y a longtemps que je pense avoir totalement oubliés je me retrouve en présence d'eux dans la séance ils me reviennent des détails des anecdotes avec leur arrière cousine enfin des choses qui sont stupéfaites dont je me souviens que j'avais absolument pas la notion de me souvenir enfin je veux dire c'est un fonctionnement qui est extrêmement perméable et fluide et je dirais qu'il ne me fatigue pas du tout ce qui me fatigue c'est quand on m'oblige à en sortir c'était éloge du savoir le colloque de bruxelles sur le thème Freud Jung Lacan où en est la psychanalyse aujourd'hui relectures et avancées avec ce matin Édouard Collot mixage Olivier Dupré réalisation Isabelle Huel présentation Christine Gohémé Éloge du savoir Aujourd'hui le colloque de Bruxelles Chaque année depuis 8 ans se déroule à Bruxelles pendant 4 jours un grand colloque organisé par l'Université libre de Bruxelles et France Culture colloque que vous suivez chaque année dans l'Éloge du savoir et qui fait également l'objet d'une publication ces colloques explorent des questions qui intéressent la pensée la plus actuelle par exemple souvenez-vous peut-on doit-on changer le monde ou encore le temps et l'espace existent-ils mais l'importance de ces colloques ne réside pas seulement dans les thèmes traités la manière de les aborder à travers des disciplines des expériences et des savoirs multiples et ouverts autorise également le renouvellement des points de vue c'est donc à juste titre que les organisateurs de ces colloques placés sous l'autorité de Michel Cazenave que nos auditeurs connaissent bien peuvent se revendiquer de ce désir d'Einstein qui écrivait je cite lorsque les scientifiques mettront leur savoir en commun l'humanité évoluera à pas de géant Freud Jung Lacan où en est la psychanalyse aujourd'hui relectures et avancées tel fut le thème retenu cette année je me permets de vous lire un extrait du texte qui donne les grandes lignes du projet qui conduit les travaux du colloque chacun à sa manière Freud en fondant la psychanalyse en tant que telle Jung en se séparant de Freud sur la problématique du religieux et du mythologique Lacan en procédant à une relecture de Freud qui réévalue ce dernier tout en en faisant ressortir les structures logiques implicites a élaboré une théorie sui generis qui n'a pas fini de montrer sa fécondité jusqu'à aujourd'hui même pourtant revisiter ces monuments afin de faire le point sur ce qu'ils ont induit et éventuellement révéler les angles morts ou les butées de leurs pensées en vue de les retravailler dans une perspective contemporaine ne peut consister dans une simple récitation des textes sacrés il s'agit donc de remettre en travail l'oeuvre de ces trois fondateurs afin de cerner d'autant mieux ce qui aujourd'hui peut réunir ou au contraire séparer ceux qui se veulent leurs héritiers fin de citation ainsi cet espace de réflexion que sont les colloques de Bruxelles affrontent sans peur des aventures intellectuelles les risques de confrontation brûlante nécessaires aux avancées de nos savoirs contemporains Edouard Collot est médecin psychiatre et psychothérapeute ses références psychanalytiques sont aussi bien freudiennes que jungiennes il fut l'élève de Léon Chertok et s'est orienté sous l'impulsion de Jacques Palacis vers la pratique de l'hypno-analyse président fondateur de la première association de praticiens hypnothérapeutes en France la société française d'hypnose il enseigne à Paris l'hypnothérapie il est également vice-président du groupement pour l'étude des applications médicales de l'hypnose son intervention s'intitule psychanalyse et trance écoutez premièrement je m'autorise à faire cette intervention du fait de ma formation dont je dis deux mots pour qu'on puisse comprendre mon parcours et pourquoi j'en suis arrivé à pouvoir exposer ce genre de problématiques j'ai donc une formation freudienne classique de psychiatre une formation scientifique à Orsay de deux années de physique chimie donc j'ai découvert ensuite l'hypnose par l'intermédiaire de Rémi Chauvin et de Léon surtout qui m'a fait connaître Léon Chertok et ça a profondément modifié ma pratique et ensuite ça m'a interpellé sur la question des phénomènes de la conscience ce qui m'a amené à faire un travail avec Stan Groff aux USA à pratiquer quelques séances de questions d'isolation sensorielle en m'intéressant aux travaux de John Lilly à faire une pratique de rebirth et aller jusqu'à faire une initiation avec une une chamane dans la tradition de Maria Sabina c'est-à-dire la tradition mazateque avec l'aide de Psilocybine et aujourd'hui je me définis donc comme hypno-analyste dans la mesure où pour moi il n'y a pas de rupture épistémologique entre les états de conscience entre guillemets modifiés et la psychanalyse traditionnelle alors qu'est-ce qu'une trance je dirais que ça correspond à un état neurophysiologique qui est spécifique et qui repose principalement sur un dédoublement de la conscience au sens du conscience au sens du discours d'un méthode et ce dédoublement est nommé depuis Pierre Janais dissociation lui ayant nommé désagrégation psychologique alors il existe différentes formes de dissociation bien entendu allant jusqu'au clivage psychotique mais la dissociation dont il est question dans le contexte des trans peut aller jusqu'au clivage mais ne revêt jamais un caractère définitif la dissociation peut aujourd'hui faire l'objet d'analyses selon un point de vue psychologique tout autant que neurophysiologique et ça c'est très nouveau la recherche d'une cohérence entre ces deux outils d'analyse peut servir de fil rouge pour mieux s'orienter dans la compréhension d'un phénomène qui est complexe alors du point de vue psychique nous savons depuis les travaux de Pierre Janais que nous possédons la capacité d'être conscients à deux niveaux cela peut se vérifier très aisément dans un moment de distraction nous nous déconnectons de l'environnement immédiat et nous nous évadons dans un espace de rêverie la répartition entre la conscience vigile et la rêverie est fonction du degré de dissociation plus celle-ci est accentuée et plus le rêveur s'enfonce dans les profondeurs de son monde intérieur depuis la transe légère du distrait ou celle d'un sujet très absorbé sur une tâche jusqu'à la transe profonde des mystiques il existe tous les degrés de trans degrés qui de plus varient en fonction de la transe du type de transe l'amnésie profonde de l'hystérie le syndrome des personnalités multiples sont des processus psychopathologiques en lien étroit avec la dissociation toute la question est de savoir si la dissociation résulte d'un mécanisme de l'amnésie ou si la dissociation est utilisée par l'esprit aux fins de créer l'amnésie alors quelles sont les données récentes de la neurophysiologie de la dissociation nous savons depuis peu qu'à la transe correspond un état neurophysiologique spécifique différentes équipes aux Etats-Unis et plus proche de nous en Belgique sous l'égide du docteur Marie-Elisabeth Fémonville qui est anesthésiste au CHU de Liège ont montré par l'imagerie médicale le PET scan que lors du rappel d'un souvenir pendant une séance d'hypnose l'ensemble des structures encéphaliques sont activées les aires visuelles sénesthésiques cortex frontal préfrontal sur lesquelles repose la gestion des réponses affectives les aires du langage etc. tandis que le même récit lors d'un échange traditionnel n'active principalement que les aires du langage situées dans l'hémisphère gauche et le droitier la dissociation autorise une nouvelle répartition d'énergie psychique une hyper-vigilance intérieure qui contraste avec une faible présence au monde extérieur j'aimerais maintenant évoquer la question du rapport de la dissociation aux trans dans le sens où si la dissociation est le phénomène nécessaire à la trans il n'est pas suffisant donc est-il légitime de nommer trans des manifestations très différentes oui car les trans se caractérisent d'une part selon le mécanisme il est indispensable de faire des recommandations formelles on lui explique que le succès de la psychanalyse en dépend il faut qu'il observe et communique tout ce qui lui vient à l'esprit au cours de mes travaux de psychanalyse alors phrase très importante j'observais que l'attitude psychique d'un homme qui réfléchit est très différente de celle d'un homme qui observe ses propres réflexions et là clairement on parle de dissociation comme on le voit continue Freud il s'agit en somme de reconstituer un état psychique qui présente une analogie avec l'état intermédiaire entre la veille et le sommeil et sans doute aussi avec l'état hypnotique du point de vue de la répartition de l'énergie psychique il ajoute les représentations non voulues qui surgissent se transforment en images visuelles et auditives les représentations non voulues deviennent ainsi voulues en particulier à propos de la dissociation on peut encore noter une autre phrase lorsqu'il dans une citation d'une correspondance de Schiller en réalité il n'est pas difficile de retirer ainsi la garde qui veille aux portes de la raison comme le dit Schiller et de se mettre dans l'état de l'auto-observation sans critique la plupart de mes maladies arrivent dès le premier essai c'est pas le cas des mien mais bon donc la phrase pour qu'il puisse observer et se recueillir il est bon de le mettre dans une position de repos les yeux fermés indique clairement que Freud entend garder un état hypnoïde ce que nous nous nommons aujourd'hui en tout cas un état hypnoïde qu'on préfère souvent à hypnose qui malheureusement jouit d'une représentation très négative je fais encore une petite citation de Freud on ne surestimera jamais trop l'importance de l'hypnotisme dans la genèse de la psychanalyse d'un point de vue théorique comme d'un point de vue thérapeutique la psychanalyse la psychanalyse gère un héritage qu'elle a reçu de l'hypnotisme alors quand Freud dit hypnotisme ici il est bien entendu qu'il parle d'une thérapie suggestive est-ce que dans la psychanalyse orthodoxe classique freudienne est-ce qu'on peut aboutir pendant la cure à des états de transe légère dans une contribution lors d'un colloque de Cerisi en 91 mon ami psychanalyste freudien et cohutien Jacques Palacci aujourd'hui disparu précisait la question de l'auto-induction d'une transe hypnotique légère c'est-à-dire d'un état hypnoïde dans la cure je cite l'association libre en dehors du caractère particulier de communication implique le renoncement relatif à une parole par rapport à l'autre une régression volontaire qui peut trouver son origine dans le renoncement au contrôle du conscient qui a lieu dans l'état hypnotique ancêtre primitif de l'association libre de même que celle-ci il a pour but d'activer le processus primaire de fonctionnement mental de provoquer une forme de clivage de la personne de plus de favoriser une relation d'objet précoce une sorte de relation symbiotique fusionnelle de même une remémoration plus ancienne avec la mobilisation d'affects premiers tout ceci dans le contexte de phénomènes transférentiels transférentiels variés en pratique thérapeutique la libre association favorise le lâcher prise et le laisser advenir elle favorise la survenue d'un état de trance légère tout comme en hypnothérapie où elle survient grâce à des consignes de relaxation d'attention portée sur la respiration sur les sensations corporelles ou sur des images mentales apaisantes le thérapeute peut amener le patient dans une métaphore un rêve agréable lui suggérant ainsi au passage quelques ouvertures quelques voies d'exploration de son univers intérieur cette introduction qui porte le nom d'induction complète dans l'hypnoanalyse les consignes habituelles d'une règle fondamentale examinons examinons maintenant la question du rapport la question du rapport hypnotique et du transfert et de la trance nous savons que la trance se communique d'une personne à l'autre au sein d'un groupe qu'en est-il entre le patient et son thérapeute diade ou monade et là je cite Freud l'expérience montra rapidement que le médecin analysant se comporte ici de la façon la plus adéquate s'il s'abandonne lui-même dans un état d'attention uniformément flottante à sa propre activité mentale inconsciente évite le plus possible de réfléchir évite le plus possible de réfléchir et d'élaborer des attentes conscientes ne veut de ce qu'il a entendu rien fixé en particulier dans sa mémoire et capte de la sorte l'inconscient du patient avec son propre inconscient on remarquera alors quand les circonstances n'étaient pas trop défavorables que les idées subites du patient avançaient par tâtonnement en quelque sorte comme des allusions vers un thème donné et l'on eut plus soi-même qu'à oser un pas de plus en avant pour deviner et pouvoir communiquer au patient ce qui lui était à lui-même caché Freud recommande aux thérapeutes d'être dans un état mental particulier or cet état est précisément un état de transtégère caractérisé par cette dissociation qui favorise cette écoute au second degré de l'esprit et non plus de la lettre Palacci insiste sur le concept d'empathie introspective caractérisant le relationnel de la cure et considère à la lumière de la théorie des transferts narcissiques qu'il est permis de supposer à propos de la nature et de la relation hypnotique je cite qu'il s'agit là d'un processus de réactivation de la relation d'objet narcissique prédipienne d'une déstructuration partielle où les limites psychiques entre le sujet et l'autre l'objet se confondent il est compréhensible que cet état premier fusionnel symbiotique où l'on est pris en charge par l'autre représente un attrait du fait qu'il gratifie un désir inconscient de même qu'une menace pour le sujet de la perte de son identité autonomie je cite cette petite phrase de Theodore Reich toute analyse poussée suffisamment loin convainc l'analyste qu'il n'y a pas de différence psychologique fondamentale entre lui et ses patients Jacques Palacchi écrivait à propos de Reich dont il avait reçu l'enseignement à New York je cite pour Reich l'analyse c'est la rencontre de deux inconscients et cette rencontre si elle est réussie aura un effet bénéfique énorme ce qui l'intéressait surtout c'était d'interpréter l'incertitude et la subjectivité des patients c'était cela son travail pour lui le but était de cristalliser et de faciliter cette subjectivité cette incertitude il en faisait l'objet de son interprétation analytique et la base de cette interprétation est la capacité d'intuition du psychanalyste à laquelle doit le mener sa propre psychanalyse en le mettant en contact en lui permettant d'entendre son propre inconscient ma conclusion serait qu'il existe un état favorable à la libre association induit par elle en tout point comparable à l'état de légère dissociation survenant spontanément dans l'état légère de trans il existe de fait un état hypnoïde spontané ou encouragé qui facilite l'accès aux structures primaires cet état est partagé par le thérapeute qui se place lui-même dans un état d'écoute flottante autrement dit dans un état de légère dissociation ce constat m'invite à dire qu'il n'existe pas de rupture épistémologique comme on a voulu nous le faire croire entre les cures puséguriennes et l'analyse freudienne la rupture se situe plutôt entre la pratique de Mesmer et celle de puségur lequel inaugure la cure de parole sans placer la suggestion au centre du système thérapeutique la suggestion sera simplement contingente à l'attente croyante associée à la situation du traitement telle qu'il agit dans les faits placebo toutes les pratiques dans lesquelles la transe légère joue un rôle laisse l'accès libre au non contrairement à une opinion assez répandue les pratiques ericksoniennes très différentes utilisent des métaphores et elle est un peu à part le sujet part en voyage dans un imaginaire proposé par le thérapeute mais dans ce cas c'est la partie dissociée du patient un inconscient au sens de la partie dissociée qui accepte ou renonce à suivre le patient pour rapprocher les techniques de De Soal par exemple de rêve éveillé dirigé quelles sont les questions soulevées par la théorie freudienne en regard de la transe il semble que Freud n'ait pas distingué clairement hypnose au sens de dissociation ou état hypnoïde et suggestion ce manque de discernement a provoqué entretenu une représentation erronée du phénomène de l'hypnose à l'origine d'un malentendu chez de nombreux psychanalystes il s'est développé une certaine forme d'ostracisme vis-à-vis de l'hypnose dû à l'ignorance de la véritable nature neurophysiologique du phénomène et à la représentation de l'hypnose comme un outil désuet propice à la manipulation psychologique dans un contexte de relations autoritaires suggestives et douteuses sur le plan déontologique la réalité est tout autre ce n'est pas l'hypnose qui serait en elle-même une forme de suggestion mais bien l'intention du thérapeute qui se manifeste dans ce contexte par une prise de pouvoir sur le patient expression d'un fantasme de toute puissance susceptible de s'exprimer d'ailleurs dans n'importe quel contexte thérapeutique à l'état hypnotique correspond à un lâcher prise un abandon relatif de soi dans un état de rêverie qui demande beaucoup de respect et de compréhension d'empathie de la part du thérapeute parenthèse il ne s'agit pas non plus d'une empathie dégoulinante mais d'un accompagnement bienveillant et attentif ainsi que le formulé Palacchi il est compréhensible que cet état premier fusionnel symbiotique où l'on est pris en charge par l'autre représente un attrait du fait qu'il gratifie un désir inconscient de même qu'une menace pour le sujet de la perte de son identité et là il faudrait faire une extension que je n'aurai pas le temps de faire sur effectivement cette communion identitaire qui va faire qu'il y ait un partage à un niveau à la fois subtil et très archaïque entre le thérapeute et son patient la relation aux caractéristiques les plus proches de ces états de trans est la relation mère-enfant relation empreinte d'une forme de communication intersubjective extrêmement particulière tout aussi remarquable dans les états hypnoïdes nous remarquons ce transfert de compétences de la mère à l'enfant et l'acquisition des besoins de l'enfant par la mère cette relation très spécifique est à mon sens à l'origine de l'élaboration du concept de transfert le transfert est l'analyse psychodynamique du rapport hypnotique décrit dès le 18ème siècle de nombreux auteurs postérieurs à Freud ont d'ailleurs insisté sur ce point qui pourrait constituer les prémices de ce qui fut nommé plus tard le transfert narcissique citons par exemple Mélanie Klein Margaret Maller Winnicott Cohout Searles quant à la suggestion en elle-même si nous nous reportons à l'ouvrage psychologie des masses Freud la conçoit comme une sorte de mimesis corporel réflexe et en ce sens inconscient d'autrui là s'arrête l'explication car la relation d'objet libidinal n'apporte pas davantage d'explication nous savons donc aujourd'hui que la fameuse neutralité n'existe pas et c'est pour ça que je disais en ce qui me concerne je préfère parler d'accompagnement bienveillant associé à la règle de ne pas précéder le patient l'hypnose et plus généralement les trans ne sont pas réductibles à un effet de communication ni de suggestion comme le pensait Bernheim pour qui l'état d'hypnose n'existait pas mais était un simple état de suggestibilité l'hypnose ne peut se réduire simplement au concept de transfert comme le suggère notre ami Jacques Céda elle n'est pas en soi un transfert mais déjà un état neurophysiologique spécifique de survenue spontanée cet état peut simplement être encouragé stimulé il n'est d'ailleurs que d'observer l'état des médiums ou des médecine pendant leur séance pour s'en convaincre là je cite François Laplantine l'anthropologue qui nous dit l'acte de voyance est un scénario comparable à celui de la création du rêve comparable à la production d'une oeuvre littéraire d'un tableau l'acte de voyance comme l'oeuvre permettrait de découvrir et d'inventer des correspondances et des différences entre le monde intérieur et la réalité externe L'opinion que l'état hypnoïde supprime les résistances est fausse le cas d'ailleurs cité par Freud de Mathilde H en est un exemple Freud malgré tous ses efforts et alors qu'il l'a décrit comme étant en hypnose profonde ne peut obtenir de réponse de la part de la patiente L'hypnose que je nommerai donc vous l'avez compris plus volontiers l'état hypnoïde est un état auquel les sujets très défendus ne parviennent pas ils n'accèdent pas au lâcher prise c'est précisément au cours de l'expérience du lâcher prise que le sujet entre paisiblement dans cet état dissocié et cette phase peut demander des mois de travail la question de la dissociation est ambiguë dans la représentation freudienne on sait que Morton Prince conteste l'explication de Freud concernant la dissociation Prince considère la dissociation comme un mécanisme commun au phénomène je cite de distraction de présommeil de crise d'hystérie de transe d'hypnose de narcolepsie de la suggestion post-hypnotique etc. l'amnésie selon lui rend compte je cite des états de conscience modifiés l'oubli l'oubli d'un rêve dit-il est seulement un exemple particulier d'amnésie propre aux états dissociés toute explication satisfaisante de cette amnésie ne doit pas en méconnaître les autres formes et doit être en accord avec elle le défaut de l'explication freudienne de cette amnésie à en satisfaire les autres types est à mon avis une objection fatale à sa théorie de la dissociation freud répond à Morton Prince dans l'interprétation des rêves Morton Prince objecte à ma théorie de l'outil du rêve qu'il n'y a là qu'un cas particulier d'amnésie d'état dissocié dissocié de states et qu'on ne saurait étendre mon explication à cette amnésie particulière à d'autres types de sorte qu'elle perd toute sa valeur il rappelle par là au lecteur que dans toutes ses descriptions d'état dissocié il n'a jamais tenté d'interprétation dynamique selon sinon il aurait découvert que le refoulement ou la résistance qu'il provoque est à l'origine des dissociations tout autant que de l'amnésie qui frappe leur contenu psychique freud emprunte partiellement l'hypothèse de Jeannet concernant les liens entre hystérie et dissociation et il cite et je cite Freud qui dit Jeannet caractérise l'hystérie par une incapacité par lui supposée constitutionnelle à maintenir la cohésion des processus psychiques d'où provenait une désintégration dissociation de la vie psychique mais il est convaincu d'un mécanisme psychodynamique à l'oeuvre pour expliquer cette dissociation le refoulement qu'il généralise qu'en fait une caractéristique des névroses dont l'hypnose serait un modèle expérimental Cette théorie Freudienne de la dissociation n'est que partiellement valide et l'histoire donne raison à Prince la dissociation ou désagrégation psychologique de Jeannet semble un mécanisme naturel de mise au repos du cerveau sur lequel s'établit un second mécanisme psychodynamique le refoulement caractérisant certaines amnésies résultant des conflits psychiques Ernest Hilgard a montré dans les années 1980 en mesurant la variation du seuil d'un stimulus douloureux sans et avec induction d'hypnose qu'une partie du vécu douloureux d'un sujet est absent pendant l'hypnose mais peut réapparaître dans une séance d'hypnose a posteriori Il n'y a pas de conflit psychique en jeu dans cette expérience ainsi pour les les tenants de la théorie de la dissociation post-Janetienne théorie qui semble être confirmée par la neurophysiologie récente la dissociation explique le mécanisme de l'amnésiation sans recours à la théorie du refoulement Hilgard définit la notion d'observateur caché pour rendre compte de l'amnésie le refoulement serait alors à l'origine d'un cas particulier d'amnésie le sujet manifeste clairement comme le suggérait la théorie de Janet plusieurs niveaux de conscience une première conclusion serait que l'hypnose grâce à un mécanisme de focalisation sur un objet interne nous éloigne de l'ensemble de nos perceptions immédiates douloureuses éventuellement physiques et ou psychiques ce mécanisme est d'ailleurs bien connu et décrit lors d'expériences traumatiques ou de l'expérience neurophysiologique qui est un dénominateur commun la dissociation et en second lieu par ce qui caractérise l'objet de la transe selon la culture les rituels etc tout se passe comme si une fois la dissociation acquise le sujet pouvait entrer par un pertuit par une petite fenêtre ouverte sur l'univers intérieur et l'explorer ou créer pourquoi pas une autre réalité il n'existe jamais dans la transe de clivage absolu entre le vécu conscient interne et la vigilance sauf dans des cas extrêmes en particulier lors de la prise de psychodysleptiques qui sont des drogues qui déstructurent et fragmentent le moi l'ensemble des caractéristiques des phénomènes décrits obéit pourrait-on dire aux règles mathématiques des courbes asymptotiques absorption et désorientation s'approfondissent très progressivement toutefois dans certains états transchamaniques mystiques la dissociation est si profonde que le corps peut être l'objet de stigmates sans aucune réaction du sujet cela n'est pas sans rappeler les manifestations d'absence ou d'anesthésie tant physique que psychique de l'autisme ou de certains états psychotiques le sujet est alors comme absent à son environnement à son entité corporelle tandis que le moi se dissout au sein de processus archaïques il s'agit d'une régression formelle d'une régrédience dont le stade ultime serait probablement proche des états atteints lors des pratiques de méditation menées à leur terme bien entendu il peut exister des phénomènes de contagion mentale responsable de transes collectives par le passé les tremblants de Namur des Cévennes ou des tremblants de Samédard ont fait couler beaucoup d'encre gardons à l'esprit cette notion de contagion qui est fructueuse lorsqu'on l'applique à la diade de thérapeute patient en quoi ce qui est nommé hypnose est-il une transe l'hypnose médicale occidentale se caractérise essentiellement par une pure dissociation au point que ces deux termes pourraient être synonymes le terme hypnose comme vous savez fut créé par un chirurgien d'origine écossaise qui s'appelait Bred vers 1843 et il a renommé ainsi un fameux sommeil lucide qui était chargé d'histoire depuis le marquis de Pucegur à l'époque il l'utilisait grâce aux capacités d'induction d'analgésie créées par le phénomène alors que l'éther ne fut employée pour la première fois en Amérique qu'en 1842 et en France en 1847 donc l'hypnose s'apparente à une transe sèche je dirais la plus dépouillée dépossédée tout attribut magico-religieux associé à notre culture dont il faudrait demander à un anthropologue africain par exemple ce qu'il en pense de notre point de vue elle est évidemment une transe laïque en quelque sorte comment se déclenche la transe j'ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait être tout à fait spontanée et naturelle et une fois qu'il est admis qu'il existe un état psychique de transe la question est quand même de savoir comment on va le générer à la demande donc je dis que dans le contexte thérapeutique il s'agit toujours d'une auto-trans d'une auto-hypnose ou d'un état auto-hypnoïde c'est-à-dire qu'au fin de compte les consignes vont être relayées par la personne qui va elle-même apprendre en quelque sorte à entrer dans cet état donc effectivement il existe des méthodes d'induction qui en peuvent être permissives et qui peuvent être aussi autoritaires les techniques d'induction autoritaire sont centrées essentiellement sur le fait que l'opérateur veut prendre la direction des rêveries entre guillemets de la personne qui va être dissociée c'est quelque chose qu'on n'utilise pas dans le cadre thérapeutique mais qui va être utilisé par exemple dans le music hall et dont on connaît les dérives possibles qui font guérir dans certains pays l'hypnose est interdite dans les manifestations de foire par exemple alors on sait que dans les rituels traditionnels bien entendu ça va être la surstimulation sensorielle qui va amener la dissociation et on va utiliser des chants qui sont volontairement répétitifs des tambours des danses qui vont créer une certaine confusion un entraînement psychique parfois même associé à des substances donc les techniques occidentales n'utilisent que des méthodes permissives d'induction dont je dis souvent qu'elles sont une auto-hypnose depuis l'abandon de l'hypnose cathartique ou suggestive du 19ème siècle donc les trans thérapeutiques occidentales sont à l'origine de nombreux courants psychothérapeutiques en particulier des thérapies psychocorporelles ce qu'aïssé d'eau bien sûr a nommé état sophronique l'état requis pour la sophrologie par exemple mais on peut citer aussi la relaxation analytique dans les méthodes différentes méthodes que vous connaissez et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il reste dans la psychanalyse quelque chose de cet ordre ou non au fond on peut se poser la question est-ce qu'il existe maintenant une hypnose post-analytique sur laquelle l'analyse pourrait porter un regard critique ainsi je vais aborder la question de Freud et de l'hypnose pour voir ce que nous en disait Freud alors Freud dit abandonner l'hypnose et il s'agit de savoir ce qu'il entend abandonner en fait est-ce bien l'hypnose telle que nous la définissons aujourd'hui ou est-ce l'hypnotisme selon Charcot et un moindre degré celui de Bernheim qui pratique essentiellement Bernheim la suggestion avec ou sans recours à l'hypnose on sait que Bernheim lui ne pensait pas du tout qu'il existait une quelconque hypnose il pensait que c'était juste un phénomène suggestif de fait Freud indique clairement que son action repose essentiellement sur l'effet de la suggestion et non pas sur celui de la remémoration ou de la réactualisation ce n'est pas tant à l'état hypnoïde que nous nommons aujourd'hui hypnose qu'il renonce mais plutôt à l'emploi de la suggestion base des techniques de l'époque nommées hypnotisme ou encore hypnosugestion et je cite la disparition des symptômes il est vrai s'effectuerait parallèlement à la catharsis mais le succès global s'avérait pourtant totalement dépendant de la relation du patient au médecin se présentait donc comme un succès de la suggestion et lorsque cette relation se détruisait tous les symptômes ressurgissaient comme s'ils n'avaient jamais trouvé de résolution 1923 dans théorie de la libido nous pouvons lire dans le petit abrégé en 1924 on ne surestimera jamais trop l'importance de l'hypnotisme c'est à dire de l'hypnose associée à la suggestion dans la genèse de la psychanalyse d'un point de vue théorique comme d'un point de vue thérapeutique la psychanalyse gère un héritage qu'elle a reçu de l'hypnotisme un petit peu plus loin le pas le plus lourd de conséquence fut bien sa décision c'est Freud qui parle de renoncer à l'auxiliaire technique de l'hypnose il le fit pour deux motifs premièrement parce que malgré l'enseignement suivi chez Bernheim à Nancy il ne réussit pas à mettre sous hypnose un nombre suffisant de patients et deuxièmement parce qu'il n'était pas satisfait des succès thérapeutiques de la catharsis fondée sur l'hypnose il s'avérait non durable Freud s'avisa alors de mettre à sa place c'est toujours Freud qui parle la méthode de libre association c'est à dire qu'il fit obligation au malade de renoncer à toute réflexion consciente et de s'abandonner dans une concentration paisible à la poursuite de leurs idées spontanées non voulues de palper la surface de leur conscience on obtint un riche matériel d'idées qui pouvait mener sur la trace de ce qui avait été oublié par le malade libre association et art de l'interprétation remplissaient désormais le même office qu'autrefois la mise sous hypnose enfin dans la huitième édition de l'interprétation des rêves en 29 on peut lire la méthode exige une certaine préparation du malade il faut obtenir de lui à la fois une plus grande attention à ses perceptions psychiques et la suppression de la critique qui ordinairement passe au crible les idées qui surgissent dans la conscience pour qu'il puisse observer et se recueillir il est bon de le mettre dans une position de repos les yeux fermés pour qu'il y émine toute critique de sidération il me souvient d'une patiente qui décrivait qu'un jour alors que son père s'approchait d'elle pour la frapper le ceinturon à la main elle s'était sentie subitement en dehors de son corps comme en arrière de celui-ci et n'avait ressenti au moment aucune douleur ni morale ni physique la trans autorise le sujet accéder au registre affectif sans pour autant parler de catharsis en effet riche de l'expérience du travail avec hypnose nous remarquons que Freud est très conscient de la nécessité de laisser place à l'expression affective plutôt que cognitive et qu'il évoque dès 1892 dans les communications préliminaires des études sur l'hystérie je cite la remémoration des nues d'affect est presque toujours sans effet le processus psychique qui avait surgi originellement doit être répété de façon aussi vivante que possible remis au stade d'homme nascendi et alors verbalisé ou encore la méthode cathartique est le précurseur direct de la psychanalyse et malgré tous les élargissements de l'expérience et toutes les modifications de la théorie elle est toujours contenue en elle comme son noyau Freud renoue avec la catharsis c'est à dire avec la mise en scène l'imitation dramatique plutôt que narrative à la mimesis platonicienne plutôt qu'à la diégésis cette mise en scène n'est pas sans évoquer les troubles de l'identité survenant dans la transe de possession Lévi-Strauss nomme l'efficacité symbolique la mise en correspondance d'un langage symbolique le chaman mime la scène de résolution d'un problème en lien avec les esprits directement utilisable par le malade sous une forme dans laquelle peuvent s'exprimer des états informulables ou autrement formulables en cure chamanique nous dit Lévi-Strauss je cite le sorcier parle et fait à bréaction pour le malade qui se tait tandis qu'en psychanalyse le malade fait à bréaction contre le médecin qui écoute Lorsque patients et thérapeutes construisent une métaphore pendant la séance d'hypnose tout se passe comme si le langage symbolique exprimait du non-formulable ou du non-représentable ou encore du non-encore-représenté Il existe d'évidence vue sous étangue des liens entre les traitements chamaniques et les thérapies quelle qu'en soit la forme lorsque survient une dissociation qui valorise les processus primaires L'idée soutenue par Freud est souvent entretenue qu'il n'y aurait dans l'hypnose survenue d'affect que par identification autrui est fausse Notre travail nous l'indique quotidiennement L'amnésie se lève au fur et à mesure du travail d'élaboration durant la séance qui a toujours lieu dans l'état hypnoïde Il n'existe pas d'opposition entre la résurgence du trauma la réactualisation consciente de la structure psychique la mimesis la reviviscence dans l'hypnose et la diégésis la prise de conscience du trauma sont les deux termes d'une dialectique aboutissant à la résolution du conflit Il n'existe pas d'inconscience dans l'hypnose sauf dans les cas de relations autoritaires suggestives et dans les cas d'une impossibilité à la représentation Dans ce cas le travail passant par la métaphore ou par le corps peut parvenir à réguler un conflit non représentable Freud admet la nécessité d'une remémoration associée aux affects ce qui est précisément le cas de l'introduction d'un état hypnoïde dans la pratique puisque nous avons vu qu'il correspondait à un revécu plutôt qu'à une simple remémoration Nous savons qu'au travail cérébral correspond un système de défense du patient L'érotisation du discours intellectuel favorise la stagnation de la cure Une dissociation légère favorise le revécu Souvent le patient le formule sous une forme C'est curieux La façon dont je revoyais les lieux les personnes comme si j'en percevais de nombreux détails comme si j'y étais Sans lâcher prise et sans activation de la pensée sur un mode de communication associatif ou analogique il ne peut y avoir véritablement de psychanalyse Les consignes indiquées par Freud pour mener la cure réintroduit ce qui constitue le dénominateur à beaucoup de systèmes de trans Comment l'attention portée à la trans légère et son encouragement introduit avec la règle fondamentale ouvre sur une perspective jungienne Dans l'interprétation des rêves Freud évoque la possibilité de réminiscence phylogénétique en citant Nietzsche admettant implicitement un inconscient différent plus vaste que celui d'une production de refoulement Je cite « Nous pressentons toute la justesse des paroles de Nietzsche disant que dans le rêve se perpétue une époque primitive de l'humanité que nous ne pourrions guère atteindre par une autre voie par une voie directe Toutefois il ne développera pas cette conception d'un inconscient débordant les limites du moi le considérant comme dangereux Nous en trouvons confirmation dans le compte-rendu que le jeune poète suisse Bruno Goetz fait d'une de ses visites à Freud avec lequel il avait eu plusieurs entretiens au cours de l'année universitaire 1904-1905 Goetz étudiant à Vienne lui avait fait part de l'enthousiasme que lui avait inspiré la lecture de la Bhagavad Gita donnée par Léopold von Schröder érudite en sanscrit et Goetz en fait un rapport Freud s'agita alors vivement selon ses dires commença à déambuler et fit un long commentaire « Prenez garde jeune homme prenez garde vous avez raison d'être enthousiaste la bouche exprime l'abondance du cœur votre cœur gagnera toujours le jour mais gardez la tête froide que fort heureusement vous avez encore restez sur vos gardes un intellect clair et brillant est un don des plus précieux le poète de la Bhagavad Gita serait le premier à affirmer cette vérité toujours être sur ses gardes toujours garder vos yeux ouverts toujours être conscient de toute chose être constant dans l'effort ne vous laissez jamais éblouir ne vous laissez jamais être paralysé par la confusion l'émotion ne doit pas devenir une auto-anesthésie le principe de Dostoyevsky il est très bien de plonger dans les abysses la tête la première mais l'enthousiasme qu'il a éveillé en Europe est basé sur un triste malentendu la Bhagavad Gita est un grand et profond poème possédant des profondeurs effrayantes et toujours à mes côtés repose la profondeur cachée au sein des ténèbres dit le plongeur le plongeur de Schiller qui ne revint jamais de sa seconde brave tentative si malgré cela vous vous trouvez immergé dans le monde de la Bhagavad Gita sans l'aide d'une intelligence claire où rien ne semble permanent et où toute chose se mêle à toute chose alors vous serez confronté brutalement au néant savez-vous ce que signifie être confronté au néant savez-vous ce que cela signifie aujourd'hui ce néant est seulement un malentendu européen le nirvana hindou n'est pas un néant mais ce qui transcende toutes les contradictions ce n'est pas comme il est communément admis en Europe un plaisir sensuel mais l'ultime étape d'une compréhension surhumaine un entendement total qui figé dans la glace est à peine compréhensible or s'il y a malentendu c'est la folie Freud évoque ensuite ces mystiques qui ont été tout droit conduit à la folie dans l'homme Moïse il pose le problème de la conservation des matériaux du refoulé par les générations antérieures et aboutit à la conclusion qu'il s'agit de l'amalgame de traces mnésiques héréditaires de l'apport de la tradition orale limite du refoulé primaire et secondaire il accorde ainsi une priorité à l'organisation mentale sous l'angle de la première topique or l'hypnose déclenche fréquemment spontanément des expériences lumineuses ou comme les dénommait le poète mystique Romain Roland des expériences océaniques et pose la question de l'immanence d'une transcendance dans la psyché c'est à ce point que je suis obligé de compléter le modèle freudien insuffisant pour rendre compte de ces manifestations vis-à-vis desquelles je n'ai rien à formuler à l'analysant je ne suis qu'un passeur comme l'écrivait Baudouin Charles je prends conscience ici de la frayeur de Freud qui me semble assimiler la folie aux religieux à la lecture d'une lettre dans laquelle Romain Roland en décembre 27 fait allusion aux sentiments religieux Freud se dit troublé dans l'avenir d'une illusion il mentionne un sentiment d'étrangeté ressenti sur l'acropole ce qui invite à penser qu'il fait un lien de parenté entre l'étrangeté et le sacré dans malaise dans la civilisation il révèle toute l'angoisse que lui suscite le sentiment et l'expérience mystique assimilée à la résurgence du ça est synonyme de régression dans les profondeurs de la psyché il n'y perçoit donc qu'un sentiment de profond malaise selon la culture les rituels etc tout se passe comme si une fois la dissociation acquise le sujet pouvait entrer par un pertuit par une petite fenêtre ouverte sur l'univers intérieur et l'explorer ou créer pourquoi pas une autre réalité il n'existe jamais dans la transe de clivage absolu entre le vécu conscient interne et la vigilance sauf dans des cas extrêmes en particulier lors de la prise de psychodysleptiques qui sont des drogues qui déstructurent et fragmentent le moi l'ensemble des caractéristiques des phénomènes décrits obéit pourrait-on dire aux règles mathématiques des courbes asymptotiques absorption et désorientation s'approfondissent très progressivement toutefois dans certains états de tranche chamanique mystique la dissociation est si profonde que le corps peut être l'objet de stigmates sans aucune réaction du sujet cela n'est pas sans rappeler les manifestations d'absence ou d'anesthésie tant physique que psychique de l'autisme ou de certains états psychotiques le sujet est alors comme absent à son environnement à son entité corporelle tandis que le moi se dissout au sein de processus archaïques il s'agit d'une régression formelle d'une régrédience dont le stade ultime serait probablement proche des états atteints lors des pratiques de méditation menées à leur terme bien entendu il peut exister des phénomènes de contagion mentale responsable de transes collectives par le passé les tremblants de Namur des Cévennes ou les tremblants de Samédard ont fait couler beaucoup d'encre gardons à l'esprit cette notion de contagion qui est fructueuse lorsqu'on l'applique à la diade thérapeute patient en quoi ce qui est nommé hypnose est-il une trans l'hypnose médicale occidentale se caractérise essentiellement par une pure dissociation au point que ces deux termes pourraient être synonymes le terme hypnose comme vous savez fut créé par un chirurgien d'origine écossaise qui s'appelait Bred vers 1843 et il a renommé ainsi un fameux sommeil lucide qui était chargé d'histoire depuis le marquis depuis Ségur à l'époque il l'utilisait grâce aux capacités d'induction d'analgésie créées par le phénomène alors que l'éther ne fut employée pour la première fois en Amérique qu'en 1842 et en France en 1847 donc l'hypnose s'apparente à une transe sèche je dirais la plus dépouillée dépossédée tout attribut magico-religieux associé à notre culture dont il faudrait demander à un anthropologue africain par exemple ce qu'il en pense de notre point de vue elle est évidemment une transe laïque en quelque sorte comment se déclenche la transe j'ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait être tout à fait spontanée et naturelle et une fois qu'il est admis qu'il existe un état psychique de transe la question est quand même de savoir comment on va le générer à la demande donc je dis que dans le contexte thérapeutique il s'agit toujours d'une auto-trans d'une auto-hypnose ou d'un état auto-hypnoïde c'est à dire qu'au fin de compte les consignes vont être relayées par la personne qui va elle-même apprendre en quelque sorte à entrer dans cet état donc effectivement il existe des méthodes d'induction qui en peuvent être permissives et qui peuvent être aussi autoritaires les techniques d'induction autoritaire sont centrées essentiellement sur le fait que l'opérateur veut prendre la direction des rêveries entre guillemets de la personne qui va être dissociée c'est quelque chose qu'on n'utilise pas dans le cadre thérapeutique mais qui va être utilisé par exemple dans le music hall et dont on connaît les dérives possibles qui font qu'ailleurs dans certains dans certains pays l'hypnose est interdite dans les manifestations de foire par exemple alors on sait que dans les rituels traditionnels bien entendu ça va être la surstimulation sensorielle qui va amener la dissociation et on va utiliser des chants qui sont volontairement répétitifs des tambours des danses qui vont créer une certaine confusion un entraînement psychique parfois même associé à des substances donc les techniques occidentales n'utilisent que des méthodes permissives d'induction dont je dis souvent qu'elles sont une auto-hypnose depuis l'abandon de l'hypnose cathartique ou suggestive du 19ème siècle donc les trans thérapeutiques occidentales sont à l'origine de nombreux courants psychothérapeutiques en particulier des thérapies psychocorporelles ce qu'aïsédo bien sûr a nommé état sophronique l'état requis pour la sophrologie par exemple mais on peut citer aussi la relaxation analytique dans les méthodes différentes méthodes que vous connaissez et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il reste dans la psychanalyse quelque chose de cet ordre ou non au fond on peut se poser la question est-ce qu'il existe maintenant une hypnose post-analytique sur laquelle l'analyse pourrait porter un regard critique ainsi je vais aborder la question de Freud et de l'hypnose pour voir ce que nous en disait Freud alors Freud dit abandonner l'hypnose et il s'agit de savoir ce qu'il entend abandonner en fait est-ce bien l'hypnose telle que nous la définissons aujourd'hui ou est-ce l'hypnotisme selon Charcot et à moindre degré celui de Bernheim qui pratiquait essentiellement Bernheim la suggestion avec ou sans recours à l'hypnose c'est que Bernheim lui ne pensait pas du tout qu'il existait une quelconque hypnose il pensait que c'était juste un phénomène suggestif de fait Freud indique clairement que son action repose essentiellement sur l'effet de la suggestion et non pas sur celui de la remémoration ou de la réactualisation ce n'est pas tant à l'état hypnoïde que nous nommons aujourd'hui hypnose qu'il renonce mais plutôt à l'emploi de la suggestion base des techniques de l'époque nommées hypnotisme ou encore hypnosugestion et je cite la disparition des symptômes il est vrai s'effectuerait parallèlement à la catharsis mais le succès global s'avérait pourtant totalement dépendant de la relation du patient au médecin se présentait donc comme un succès de la suggestion et lorsque cette relation se détruisait tous les symptômes ressurgissaient comme s'il n'avait jamais trouvé de résolution 1923 dans théorie de la libido nous pouvons lire dans le petit abrégé en 1924 on ne surestimera jamais trop l'importance de l'hypnotisme c'est à dire de l'hypnose associée à la suggestion dans la genèse de la psychanalyse d'un point de vue théorique comme d'un point de vue thérapeutique la psychanalyse gère un héritage qu'elle a reçu de l'hypnotisme un petit peu plus loin le pas le plus lourd de conséquences fut bien sa décision c'est Freud qui parle de renoncer à l'auxiliaire technique de l'hypnose il le fit pour deux motifs premièrement parce que malgré l'enseignement suivi chez Bernheim à Nancy il ne réussit pas à mettre sous hypnose un nombre suffisant de patients et deuxièmement parce qu'il n'était pas satisfait des succès thérapeutiques de la catharsis fondée sur l'hypnose il s'avérait non durable Freud s'avisa alors de mettre à sa place c'est toujours Freud qui parle la méthode de libre association c'est à dire qu'il fit obligation aux malades de renoncer à toute réflexion consciente et de s'abandonner dans une concentration paisible à la poursuite de leurs idées spontanées non voulues de palper la surface de leur conscience on obtint un riche matériel d'idées qui pouvait mener sur la trace de ce qui avait été oublié par le malade libre association et art de l'interprétation remplissait désormais le même office qu'autrefois la mise sous hypnose enfin dans la huitième édition de l'interprétation des rêves en 1929 on peut lire la méthode exige une certaine préparation du malade il faut obtenir de lui à la fois une plus grande attention à ses perceptions psychiques et la suppression de la critique qui ordinairement passe au crible les idées qui surgissent dans la conscience pour qu'il puisse observer et se recueillir il est bon de le mettre dans une position de repos les yeux fermés pour qu'il élimine toute critique il est indispensable de faire des recommandations formelles on lui explique que le succès de la psychanalyse en dépend il faut qu'il observe et communique tout ce qui lui vient à l'esprit au cours de mes travaux de psychanalyse alors éloge du savoir aujourd'hui le colloque de Bruxelles chaque année depuis huit ans se déroule à Bruxelles pendant quatre jours un grand colloque organisé par l'université libre de Bruxelles et France Culture colloque que vous suivez chaque année dans l'éloge du savoir et qui fait également l'objet d'une publication ces colloques explorent des questions qui intéressent la pensée la plus actuelle par exemple souvenez-vous peut-on doit-on changer le monde ou encore le temps et l'espace existe-t-il mais l'importance de ces colloques ne réside pas seulement dans les thèmes traités la manière de les aborder à travers des disciplines des expériences et des savoirs multiples et ouverts autorise également le renouvellement des points de vue c'est donc à juste titre que les organisateurs de ces colloques placés sous l'autorité de Michel Cazenave que nos auditeurs connaissent bien peuvent se revendiquer de ce désir d'Einstein qui écrivait je cite lorsque les scientifiques mettront leur savoir en commun l'humanité évoluera à pas de géant Freud Jung Lacan où en est la psychanalyse aujourd'hui relectures et avancées tel fut le thème retenu cette année je me permets de vous lire un extrait du texte qui donne les grandes lignes du projet qui conduit les travaux du colloque chacun à sa manière Freud en fondant la psychanalyse en tant que telle Jung en se séparant de Freud sur la problématique du religieux et du mythologique Lacan en procédant à une relecture de Freud qui réévalue ce dernier tout en en faisant ressortir les structures logiques implicites à élaborer une théorie sui generis qui n'a pas fini de montrer sa fécondité jusqu'à aujourd'hui même pourtant revisiter ces monuments afin de faire le point sur ce qu'ils ont induit et éventuellement révéler les angles morts ou les butées de leurs pensées en vue de les retravailler dans une perspective contemporaine ne peut consister dans une simple récitation des textes sacrés il s'agit donc de remettre en travail l'oeuvre de ces trois fondateurs afin de cerner d'autant mieux ce qui aujourd'hui peut réunir ou au contraire séparer ceux qui se veulent leurs héritiers fin de citation ainsi cet espace de réflexion que sont les colloques de bruxelles affrontent sans peur des aventures intellectuelles les risques de confrontations brûlantes nécessaires aux avancées de nos savoirs contemporains édouard colo d'hypnose il enseigne à paris l'hypnothérapie il est également vice-président du groupement pour l'étude des applications médicales de l'hypnose son intervention s'intitule psychanalyse et trans écoutez premièrement je m'autorise à faire cette intervention du fait de ma formation dont je dis deux mots pour qu'on puisse comprendre mon parcours et pourquoi j'en suis arrivé à pouvoir exposer ce genre de problématiques j'ai donc une formation freudienne classique de psychiatre une formation scientifique à Orsay de deux années de physique chimie donc j'ai découvert ensuite l'hypnose par l'intermédiaire de Rémi Chauvin et de Léon surtout qui m'a fait connaître Léon Chertok et ça a profondément modifié ma pratique et ensuite ça m'a interpellé sur la question des phénomènes de la conscience ce qui m'a amené à faire un travail avec Stan Grof aux USA à pratiquer quelques séances de caissons d'isolation sensorielle en m'intéressant aux travaux de John Lilly à faire une pratique de Rebirth et à aller jusqu'à faire une initiation avec une chamane dans la tradition de Maria Sabina c'est-à-dire la tradition Mazatec avec l'aide de Psilocybine et aujourd'hui je me définis donc comme hypnoanalyste dans la mesure où pour moi il n'y a pas de rupture épistémologique entre les états de conscience entre guillemets modifiés et la psychanalyse traditionnelle alors qu'est-ce qu'une trance je dirais que ça correspond à un état neurophysiologique qui est spécifique et qui repose principalement sur un dédoublement de la conscience au sens du discours d'un méthode et ce dédoublement est nommé depuis Pierre Jeannet dissociation lui ayant nommé désagrégation psychologique alors il existe différentes formes de dissociation bien entendu allant jusqu'au clivage psychotique mais la dissociation dont il est question dans le contexte des trans peut aller jusqu'au clivage mais ne revêt jamais un caractère définitif la dissociation peut aujourd'hui faire l'objet d'analyses selon un point de vue psychologique tout autant que neurophysiologique et ça c'est très nouveau la recherche d'une cohérence entre ces deux outils d'analyse peut servir de fil rouge pour mieux s'orienter dans la compréhension d'un phénomène qui est complexe alors du point de vue psychique nous savons depuis les travaux de Pierre Jeannet que nous possédons la capacité d'être conscient à deux niveaux cela peut se vérifier très aisément dans un moment de distraction nous nous déconnectons de l'environnement immédiat et nous nous évadons dans un espace de rêverie la répartition entre la conscience vigile et la rêverie est fonction du degré de dissociation plus celle-ci est accentuée et plus le rêveur s'enfonce dans les profondeurs de son monde intérieur depuis la transe légère du distrait ou celle d'un sujet très absorbé sur une tâche jusqu'à la transe profonde des mystiques il existe tous les degrés de transe degrés qui de plus varient en fonction de la transe du type de transe l'amnésie profonde de l'hystérie le syndrome des personnalités multiples sont des processus psychopathologiques en lien étroit avec la dissociation toute la question est de savoir si la dissociation résulte d'un mécanisme de l'amnésie ou si la dissociation est utilisée par l'esprit aux fins de créer l'amnésie quelles sont les données récentes de la neurophysiologie de la dissociation nous savons depuis peu qu'à la transe correspond un état neurophysiologique spécifique différentes équipes aux Etats-Unis et plus proches de nous en Belgique sous l'égide du docteur Marie-Elisabeth Fémonville qui est anesthésiste au CHU de Liège ont montré par l'imagerie médicale le PET scan que lors du rappel d'un souvenir pendant une séance d'hypnose l'ensemble des structures encéphaliques sont activées les aires visuelles sénesthésiques cortex frontal préfrontal sur lesquelles repose la gestion des réponses affectives les aires du langage etc. tandis que le même récit lors d'un échange traditionnel n'active principalement que les aires du langage situées dans l'hémisphère gauche et le droitier la dissociation autorise une nouvelle répartition d'énergie psychique une hyper-vigilance intérieure qui contraste avec une faible présence au monde extérieur J'aimerais maintenant évoquer la question du rapport de la dissociation aux trans dans le sens où si la dissociation est le phénomène nécessaire à la trans il n'est pas suffisant donc est-il légitime de nommer trans des manifestations très différentes oui car les trans se caractérisent d'une part selon le mécanisme neurophysiologique qui est un dénominateur commun la dissociation et en second lieu par ce qui caractérise l'objet de la trans l'hypnose à l'origine d'un malentendu chez de nombreux psychanalystes il s'est développé une certaine forme d'ostracisme vis-à-vis de l'hypnose due à l'ignorance de la véritable nature neurophysiologique du phénomène et à la représentation de l'hypnose comme un outil désuet propice à la manipulation psychologique dans un contexte de relations autoritaires suggestives et douteuses sur le plan déontologique la réalité est tout autre ce n'est pas l'hypnose qui serait en elle-même une forme de suggestion mais bien l'intention du thérapeute qui se manifeste dans ce contexte par une prise de pouvoir sur le patient expression d'un fantasme de toute puissance susceptible de s'exprimer d'ailleurs dans n'importe quel contexte thérapeutique à l'état hypnotique correspond à un lâcher prise un abandon relatif de soi dans un état de rêverie qui demande beaucoup de respect et de compréhension d'empathie de la part du thérapeute parenthèse il ne s'agit pas non plus d'une empathie dégoulinante mais d'un accompagnement bienveillant et attentif ainsi que le formulé Palachi il est compréhensible que cet état premier fusionnel symbiotique où l'on est pris en charge par l'autre représente un attrait du fait qu'il gratifie un désir inconscient de même qu'une menace pour le sujet de la perte de son identité et là il faudrait faire une extension que je n'aurai pas le temps de faire sur effectivement cette communion identitaire qui va faire qu'il y ait un partage à un niveau à la fois subtil et très archaïque entre le thérapeute et son patient la relation aux caractéristiques les plus proches de ces états de trans est la relation mère-enfant relation empreinte d'une forme de communication intersubjective extrêmement particulière tout aussi remarquable dans les états hypnoïdes nous remarquons ce transfert de compétences de la mère à l'enfant et l'acquisition des besoins de l'enfant par la mère cette relation très spécifique est à mon sens à l'origine de l'élaboration du concept de transfert le transfert est l'analyse psychodynamique du rapport hypnotique décrit dès le 18ème siècle de nombreux auteurs postérieurs à Freud ont d'ailleurs insisté sur ce point qui pourrait constituer les prémices de ce qui fut nommé plus tard le transfert narcissique citons par exemple Mélanie Klein Margaret Maller Winnicott Cohout Searles Quant à la suggestion en elle-même si nous nous reportons à l'ouvrage Psychologie des masses Freud la conçoit comme une sorte de mimesis corporel réflexe et en ce sens inconscient d'autrui là s'arrête l'explication car la relation d'objet libidinal n'apporte pas davantage d'explication nous savons donc aujourd'hui que la fameuse neutralité n'existe pas et c'est pour ça que je disais en ce qui me concerne je préfère parler d'accompagnement bienveillant associé à la règle de ne pas précéder le patient l'hypnose et plus généralement les trans ne sont pas réductibles à un effet de communication ni de suggestion comme le pensait Bernheim pour qui l'état d'hypnose n'existait pas mais était un simple état de suggestibilité l'hypnose ne peut se réduire simplement au concept de transfert comme le suggère notre ami Jacques Céda elle n'est pas en soi un transfert mais déjà un état neurophysiologique spécifique de survenue spontanée cet état peut simplement être encouragé stimulé il n'est d'ailleurs que d'observer l'état des médiums ou des médecines pendant leurs séances pour s'en convaincre là je cite François Laplantine l'anthropologue qui nous dit l'acte de voyance est un scénario comparable à celui de la création du rêve comparable à la production d'une oeuvre littéraire d'un tableau l'acte de voyance comme l'oeuvre permettrait de découvrir et d'inventer des correspondances et des différences entre le monde intérieur et la réalité externe l'opinion que l'état hypnoïde supprime les résistances est fausse le cas d'ailleurs cité par Freud de Mathilde Hache en est un exemple Freud malgré tous ses efforts et alors qu'il la décrit comme étant en hypnose profonde ne peut obtenir de réponse de la part de la patiente l'hypnose que je nommerai donc vous l'avez compris plus volontiers l'état hypnoïde est un état auquel les sujets très défendus ne parviennent pas ils n'accèdent pas au lâcher prise c'est précisément au cours de l'expérience du lâcher prise que le sujet entre paisiblement dans cet état dissocié et cette phase peut demander des mois de travail la question de la dissociation est ambiguë dans la représentation freudienne on sait que Morton Prince conteste l'explication de Freud concernant la dissociation Prince considère la dissociation comme un mécanisme commun au phénomène je cite de distraction de présommeil de crise d'hystérie de transe d'hypnose de narcolepsie de la suggestion post-hypnotique etc. l'amnésie selon lui rend compte je cite des états de conscience modifiés l'oubli d'un rêve dit-il est seulement un exemple particulier d'amnésie propre aux états dissociés toute explication satisfaisante de cette amnésie ne doit pas en méconnaître les autres formes et doit être en accord avec elle le défaut de l'explication freudienne de cette amnésie à en satisfaire les autres types est à mon avis une objection fatale à sa théorie de la dissociation Freud répond à Morton Prince dans l'interprétation des rêves Morton Prince objecte à ma théorie de l'outil du rêve qu'il n'y a là qu'un cas particulier d'amnésie d'état dissocié dissocié de states et qu'on ne saurait entendre étendre mon explication à cette amnésie particulière à d'autres types de sorte qu'elle perd toute sa valeur il rappelle par là au lecteur que dans toutes ses descriptions d'état dissocié il n'a jamais tenté d'interprétation dynamique selon sinon il aurait découvert que le refoulement ou la résistance qu'il provoque est à l'origine des dissociations tout autant que de l'amnésie qui frappe leur contenu psychique Freud emprunte partiellement l'hypothèse de Jeannet concernant les liens entre hystérie et dissociation et il cite je cite Freud qui dit Jeannet caractérisa l'hystérie par une incapacité par lui supposée constitutionnelle à maintenir la cohésion des processus psychiques d'où provenait une désintégration dissociation de la vie psychique mais il est convaincu d'un mécanisme psychodynamique à l'oeuvre pour expliquer cette dissociation le refoulement qu'il généralise ce qu'en fait une caractéristique des névroses dont l'hypnose serait un modèle expérimental cette théorie freudienne de la dissociation n'est que partiellement valide et l'histoire donne raison à Prince la dissociation ou désagrégation psychologique de Jeannet semble un mécanisme naturel de mise au repos du cerveau sur lequel s'établit un second mécanisme psychodynamique le refoulement caractérisant certaines amnésies résultant des conflits psychiques Ernest Hildegard a montré dans les années 1980 en mesurant la variation du seuil d'un stimulus douloureux sans et avec induction d'hypnose qu'une partie du vécu douloureux d'un sujet est absent pendant l'hypnose mais peut réapparaître dans une séance d'hypnose a posteriori il n'y a pas de conflit psychique en jeu dans cette expérience ainsi pour les tenants de la théorie de la dissociation post-Jeanetienne théorie qui semble être confirmée par la neurophysiologie récente la dissociation explique le mécanisme de l'amnésiation sans recours à la théorie du refoulement Hildegard définit la notion d'observateur caché pour rendre compte de l'amnésie le refoulement serait alors à l'origine d'un cas particulier d'amnésie le sujet manifeste clairement comme le suggérait la théorie de Jeannet plusieurs niveaux de conscience une première conclusion serait que l'hypnose grâce à un mécanisme de focalisation sur un objet interne nous éloigne de l'ensemble de nos perceptions immédiates douloureuses éventuellement physiques et ou psychiques ce mécanisme est d'ailleurs bien connu et décrit lors d'expériences traumatiques ou de sidération il me souvient d'une patiente qui décrivait qu'un jour alors que son père s'approchait d'elle pour la frapper le ceinturon à la main elle s'était sentie subitement en dehors de son corps comme en arrière de celui-ci et n'avait ressenti au moment aucune douleur ni morale ni physique la trans la trans entre la veille entre la veille et le sommeil et sans doute aussi avec l'état hypnotique du point de vue de la répartition de l'énergie psychique il ajoute les représentations non voulues qui surgissent se transforment en images visuelles et auditives les représentations non voulues deviennent ainsi voulues en particulier à propos de la dissociation on peut encore noter une autre phrase lorsqu'il dans une citation d'une correspondance de Schiller en réalité il n'est pas difficile de retirer ainsi la garde qui veille aux portes de la raison comme le dit Schiller et de se mettre dans l'état de l'auto-observation sans critique la plupart de mes maladies arrivent dès le premier essai c'est pas le cas des miens mais bon donc la phrase pour qu'il puisse observer et se recueillir il est bon de le mettre dans une position de repos les yeux fermés indique clairement que Freud entend garder un état hypnoïde ce que nous nous nommons aujourd'hui en tout cas un état hypnoïde qu'on préfère souvent à hypnose qui malheureusement jouit d'une représentation très négative je fais encore une petite citation de Freud on ne surestimera jamais trop l'importance de l'hypnotisme dans la genèse de la psychanalyse d'un point de vue théorique comme d'un point de vue thérapeutique la psychanalyse la psychanalyse gère un héritage qu'elle a reçu de l'hypnotisme alors quand Freud dit hypnotisme ici il est bien entendu qu'il parle d'une thérapie suggestive est-ce que dans la psychanalyse orthodoxe classique freudienne est-ce que on peut aboutir pendant la cure à des états de transe légère dans une contribution lors d'un colloque de Cerisi en 91 mon ami psychanalyste freudien éco-hutien Jacques Palacci aujourd'hui disparu précisé la question de l'auto-induction d'une transe hypnotique légère c'est-à-dire d'un état hypnoïde dans la cure je cite l'association libre en dehors du caractère particulier de communication implique le renoncement relatif à une parole par rapport à l'autre une régression volontaire qui peut trouver son origine dans le renoncement au contrôle du conscient qui a lieu dans l'état hypnotique ancêtre primitif de l'association libre de même que celle-ci il a pour but d'activer le processus primaire de fonctionnement mental de provoquer une forme de clivage de la personne de plus de favoriser une relation d'objet précoce une sorte de relation symbiotique fusionnelle de même une remémoration plus ancienne avec la mobilisation d'affects premiers tout ceci dans le contexte de phénomènes transférentiels variés en pratique thérapeutique la libre association favorise le lâcher prise et le laisser advenir elle favorise la survenue d'un état de trance légère tout comme en hypnothérapie où elle survient grâce à des consignes de relaxation d'attention portée sur la respiration sur les sensations corporelles ou sur des images mentales apaisantes le thérapeute peut amener le patient dans une métaphore un rêve agréable lui suggérant ainsi au passage quelques ouvertures quelques voies d'exploration de son univers intérieur cette introduction qui porte le nom d'induction complète dans l'hypnoanalyse les consignes habituelles d'une règle fondamentale examinons rapidement maintenant la question du rapport hypnotique la question du rapport hypnotique et du transfert et de la trance nous savons que la trance se communique d'une personne à l'autre au sein d'un groupe qu'en est-il entre le patient et son thérapeute diade ou monade et là je cite Freud l'expérience montra rapidement que le médecin analysant se comporte ici de la façon la plus adéquate s'il s'abandonne lui-même dans un état d'attention uniformément flottante à sa propre activité mentale inconsciente évite le plus possible de réfléchir évite le plus possible de réfléchir et d'élaborer des attentes conscientes ne veut de ce qu'il a entendu rien fixé en particulier dans sa mémoire et capte de la sorte l'inconscient du patient avec son propre inconscient on remarquera alors quand les circonstances n'étaient pas trop défavorables que les idées subites du patient avançaient par tâtonnement en quelque sorte comme des allusions vers un thème donné et l'on eut plus soi-même qu'à oser un pas de plus en avant pour deviner et pouvoir communiquer au patient ce qui lui était à lui-même caché Freud recommande aux thérapeutes d'être dans un état mental particulier or cet état est précisément un état de transe légère caractérisé par cette dissociation qui favorise cette écoute au second degré de l'esprit et non plus de la lettre Palacchi insiste sur le concept d'empathie introspective caractérisant le relationnel de la cure et considère à la lumière de la théorie des transferts narcissiques qu'il est permis de supposer à propos de la nature et de la relation hypnotique je cite qu'il s'agit là d'un processus de réactivation de la relation d'objet narcissique pré-édipienne d'une déstructuration partielle où les limites psychiques entre le sujet et l'autre l'objet se confondent il est compréhensible que cet état premier fusionnel symbiotique où l'on est pris en charge par l'autre représente un attrait du fait qu'il gratifie un désir inconscient de même qu'une menace pour le sujet de la perte de son identité autonomie je cite cette petite phrase de Théodore Reich toute analyse poussée suffisamment loin convainc l'analyste qu'il n'y a pas de différence psychologique fondamentale entre lui et ses patients Jacques Palacier écrivait à propos de Reich dont il avait reçu l'enseignement à New York je cite pour Reich l'analyse c'est la rencontre de deux inconscients et cette rencontre si elle est réussie aura un effet bénéfique énorme ce qui l'intéressait surtout c'était d'interpréter l'incertitude et la subjectivité des patients c'était cela son travail pour lui le but était de cristalliser et de faciliter cette subjectivité cette incertitude il en faisait l'objet de son interprétation analytique et la base de cette interprétation est la capacité d'intuition du psychanalyste à laquelle doit le mener sa propre psychanalyse en le mettant en contact en lui permettant d'entendre son propre inconscient ma conclusion serait qu'il existe un état favorable à la libre association induit par elle en tout point comparable à l'état de légère dissociation survenant spontanément dans l'état légère de trans il existe de fait un état hypnoïde spontané ou encouragé qui facilite l'accès aux structures primaires cet état est partagé par le thérapeute qui se place lui-même dans un état d'écoute flottante autrement dit dans un état de légère dissociation ce constat m'invite à dire qu'il n'existe pas de rupture épistémologique comme on a voulu nous le faire croire entre les cures puisséguriennes et l'analyse freudienne la rupture se situe plutôt entre la pratique de Mesmer et celle de puisségur lequel inaugure la cure de parole sans placer la suggestion au centre du système thérapeutique la suggestion sera simplement contingente à l'attente croyante associée à la situation du traitement telle qu'elle agit dans les faits placebo toutes les pratiques dans lesquelles la transe légère joue un rôle laisse l'accès libre au non contrairement à une opinion assez répandue les pratiques ericksoniennes très différentes utilisent des métaphores et elle est un peu à part le sujet part en voyage dans un imaginaire proposé par le thérapeute mais dans ce cas c'est la partie dissociée du patient un inconscient au sens de la partie dissociée qui accepte ou renonce à suivre le patient pour rapprocher les techniques de De Soile par exemple de rêve éveillé dirigé quelles sont les questions soulevées par la théorie freudienne en regard de la transe il semble que Freud n'ait pas distingué clairement hypnose au sens de dissociation ou état hypnoïde et suggestion ce manque de discernement a provoqué entretenu une représentation erronée du phénomène en effet riche de l'expérience du travail avec hypnose nous remarquons que Freud est très conscient de la nécessité de laisser place à l'expression affective plutôt que cognitive et qu'il évoque dès 1892 dans les communications préliminaires des études sur l'hystérie je cite la remémoration des nues d'affect est presque toujours sans effet le processus psychique qui avait surgi originellement doit être répété de façon aussi vivante que possible remis au stade om nascendi et alors verbalisé ou encore la méthode cathartique est le précurseur direct de la psychanalyse et malgré tous les élargissements de l'expérience et toutes les modifications de la théorie elle est toujours contenue en elle comme son noyau Freud renoue avec la catharsis c'est-à-dire avec la mise en scène l'imitation dramatique plutôt que narrative à la mimesis platonicienne plutôt qu'à la diégésis cette mise en scène n'est pas sans évoquer les troubles de l'identité survenant dans la transe de possession Lévi-Strauss nomme l'efficacité symbolique la mise en correspondance d'un langage symbolique le chaman mime la scène de résolution d'un problème en lien avec les esprits directement utilisable par le malade sous une forme dans laquelle peuvent s'exprimer des états informulables ou autrement formulables en cure chamanique nous dit Lévi-Strauss je cite le sorcier parle et fait abréaction pour le malade qui se tait tandis qu'en psychanalyse le malade fait abréaction contre le médecin qui écoute lorsque patients et thérapeutes construisent une métaphore pendant la séance d'hypnose tout se passe comme si le langage symbolique exprimait du non formulable ou du non représentable ou encore du non encore représenté il existe d'évidence vue sous étangue des liens entre les traitements chamaniques et les thérapies quelle qu'en soit la forme lorsque survient une dissociation qui valorise les processus primaires l'idée soutenue par Freud souvent entretenue qu'il n'y aurait dans l'hypnose survenue d'affects que par identification autrui est fausse notre travail nous l'indique quotidiennement l'amnésie se lève au fur et à mesure du travail d'élaboration durant la séance qui a toujours lieu dans l'état hypnoïde il n'existe pas d'opposition entre la résurgence du trauma la réactualisation consciente de la structure psychique la mimésie la reviviscence dans l'hypnose et la diégésie la prise de conscience du trauma sont les deux termes d'une dialectique aboutissant à la résolution du conflit il n'existe pas d'inconscience dans l'hypnose sauf dans les cas de relations autoritaires suggestives et dans les cas d'une impossibilité à la représentation dans ce cas le travail passant par la métaphore ou par le corps peut parvenir à réguler un conflit non représentable Freud admet la nécessité d'une remémoration associée aux affects ce qui est précisément le cas de l'introduction d'un état hypnoïde dans la pratique puisque nous avons vu qu'il correspondait à un revécu plutôt qu'à une simple remémoration nous savons qu'au travail cérébral correspond un système de défense du patient l'érotisation du discours intellectuel favorise la stagnation de la cure une dissociation légère favorise le revécu souvent le patient le formule sous une forme c'est curieux la façon dont je revois je revoyais les lieux les personnes comme si j'en percevais de nombreux détails comme si j'y étais sans lâcher prise et sans activation de la pensée sur un mode de communication associatif ou analogique il ne peut y avoir véritablement de psychanalyse les consignes indiquées par Freud pour mener la cure réintroduisent ce qui constitue le dénominateur à beaucoup de systèmes de trans comment l'attention portée à la trance légère et son encouragement introduit avec la règle fondamentale ouvre sur une perspective jungienne dans l'interprétation des rêves Freud évoque la possibilité de réminiscence phylogénétique en citant Nietzsche admettant implicitement un inconscient différent plus vaste que celui d'une production de refoulement je cite nous pressentons toute la justesse des paroles de Nietzsche disant que dans le rêve se perpétue une époque primitive de l'humanité que nous ne pourrions guère atteindre par une autre voie par une voie directe pardon toutefois il ne développera pas cette conception d'un inconscient débordant les limites du moi le considérant comme dangereux nous en trouvons confirmation dans le compte rendu que le jeune poète suisse Bruno Goetz fait d'une de ses visites à Freud avec lequel il avait eu plusieurs entretiens au cours de l'année universitaire 1904-1905 Goetz étudiant à Vienne lui avait fait part de l'enthousiasme que lui avait inspiré la lecture de la Bhagavad Gita donnée par Léopold von Schröder érudite en sanskrit et Goetz en fait un rapport Freud s'agita alors vivement selon ses dires commença à déambuler et fit un long commentaire prenez garde jeune homme prenez garde vous avez raison d'être enthousiaste la bouche exprime l'abondance du coeur votre coeur gagnera toujours le jour mais gardez la tête froide que fort heureusement vous avez encore restez sur vos gardes un intellect clair et brillant est un don des plus précieux le poète le poète de la Bhagavad Gita serait le premier à affirmer cette vérité toujours être sur ses gardes toujours garder vos yeux ouverts toujours être conscient de toute chose être constant dans l'effort ne vous laissez jamais éblouir ne vous laissez jamais être paralysé par la confusion l'émotion ne doit pas devenir une auto-anesthésie le principe de Dostoyevsky il est très bien de plonger dans les abysses la tête la première mais l'enthousiasme qu'il a éveillé en Europe est basé sur un triste malentendu la Bhagavad Gita est un grand et profond poème possédant des profondeurs effrayantes et toujours à mes côtés repose la profondeur cachée au sein des ténèbres dit le plongeur de Schiller qui ne revint jamais de sa seconde brave tentative si malgré cela vous vous trouvez immergé dans le monde de la Bhagavad Gita sans l'aide d'une intelligence claire où rien ne semble permanent et où toute chose se mêle à toute chose alors vous serez confronté brutalement au néant savez-vous ce que signifie être confronté au néant savez-vous ce que cela signifie aujourd'hui ce néant est seulement un malentendu européen le nirvana hindou n'est pas un néant mais ce qui transcende toutes les contradictions ce n'est pas comme il est communément admis en Europe un plaisir sensuel mais l'ultime étape d'une compréhension surhumaine un entendement total qui figé dans la glace est à peine compréhensible or s'il y a malentendu c'est la folie Freud évoque ensuite ces mystiques qui ont été tout droit conduits à la folie dans l'homme Moïse il pose le problème de la conservation des matériaux du refoulé par les générations antérieures et aboutit à la conclusion qu'il s'agit de l'amalgame de traces mnésiques héréditaires de l'apport de la tradition orale limite du refoulé primaire et secondaire il accorde ainsi une priorité à l'organisation mentale sous l'angle de la première topique or l'hypnose déclenche fréquemment spontanément des expériences lumineuses ou comme les dénommait le poète mystique Romain Roland des expériences océaniques et pose la question de l'immanence d'une transcendance dans la psyché c'est à ce point que je suis obligé de compléter le modèle freudien insuffisant pour rendre compte de ces manifestations vis-à-vis desquelles je n'ai rien à formuler à l'analysant je ne suis qu'un passeur comme l'écrivait Baudouin Charles je prends conscience ici de la frayeur de Freud qui me semble assimiler la folie aux religieux à la lecture d'une lettre dans laquelle Romain Roland en décembre 27 fait allusion au sentiment religieux Freud se dit troublé dans l'avenir d'une illusion il mentionne un sentiment d'étrangeté ressenti sur l'acropole ce qui invite à penser qu'il fait un lien de parenté entre l'étrangeté et le sacré dans Malaise dans la civilisation il révèle toute l'angoisse que lui suscitent le sentiment et l'expérience mystique assimilée à la résurgence du ça et synonyme de régression dans les profondeurs de la psyché il n'y perçoit donc qu'un sentiment de profond malaise qu'il illustre par le poème de Schiller le plongeur il confirme ainsi l'impossibilité sinon le refus d'une exploration analytique du sentiment en question préférant recourir à l'analyse rhétorique il écrit je cite un autre de mes amis qu'une curiosité insatiable incitée aux expériences les plus extraordinaires et a finalement rendu omniscient m'a assuré qu'en pratiquant le yoga c'est à dire en se détournant du monde extérieur en fixant son attention sur certaines fonctions corporelles et en respirant d'une façon particulière on retrouve là les techniques d'induction d'induction d'induction